Retro Nouveau Déjà en partant Vous voyez votre écran Il y a une surprise grandiose Un grand revenant Bonsoir Retour de l'enfant prodige Salut dans le chat Tout le monde aussi qui m'a salué sur Twitter J'ai dit que j'en reviens aujourd'hui Merci tout le monde du re-accueil chaleureux Très apprécié Un an de vacances quand même Un an de vacances presque Je ne dirais pas jusqu'à là Mais un an d'absence Oui d'absence On peut-tu s'entendre que le congé parental Ce n'est pas le bon nom à l'appeler Ce n'est pas comme un congé C'est comme un mode survie Tu as donné une chance de survivre Le reprendre le contrôle Pendant que tu as encore le temps Parce que tu vas tout leur perdre Après ça le contrôle Oui ça c'est comme prendre des vacances Avec tes enfants au début Ce n'est tellement pas des vacances J'ai pris un moment de FTT Comme qui me restait de congé parental Puis je ne suis plus brûlé Qu'avant que je parte C'est très efficace Incroyable Fait que c'est ça Puis aussi Écoute bienvenue GF C'est vraiment le fun de t'avoir Je suis sur Retro Nouveau Puis que je ne produis pas le show C'est encore plus drôle C'est vrai Tiens Colin L'important c'est C'est d'être là C'est d'être là Et de boire de la bonne bière Mais hein Puis d'ailleurs On remercie la microbrasserie Pixel Notre commanditaire Des excellents breuvages Puis aussi Vous pouvez remarquer Qu'à votre écran Dominique Bourret Et là Colin Qui n'était pas là À notre dernier épisode Qu'on a fait Next Gen Il est rendu beau Il est rendu comme Fabio un peu Je suis content de voir Que tu es rendu au level 12 De ton cosplay De Billy Mitchell Ouais C'est ça Ça se rend bien Facebook Je ne suis jamais sûr C'est Billy Mitchell C'est dumb Sérieusement Mettre un truc Mettre un travail rouge J'ai même un chandail PlayStation Ben oui Colin À ce soir C'est Ailleurs Ailleurs 2020 Il faut que ça finisse Ouais non Je me laisse pousser des cheveux Je ne sais pas Où ça va aller Je voulais Je veux le faire Je laisse aller Fais-toi une tresse Hein ? Fais-toi une tresse Ouais ben bientôt Je serai capable de faire ça Mais je n'ai pas appris Encore Je vais ramener sur le dessus Eh oui Princesse Léa C'était marrant Puis Fred Jemus Avec nous aussi Toujours C'est moi le gars Qui paye sur Wreck Puis des fois Je ne paye pas Comme du monde sur Wreck Je suis comme Le go-bot de GF Mais maintenant GF est là soir Fais que je vais juste Pleurer dans un coin Je ne suis plus juste L'ombre de moi-même Maintenant Fais que c'est correct Mais c'est incroyable J'avais tellement de temps C'était ça mon secret Avant Quand les enfants arrivent On réalise Que ouais J'avais du temps en masse Avant finalement C'était une perte connaissance Sur le divan Trépassé Trépassé Mais c'est sûr C'était un épisode Quand même assez légendaire Ce soir Parce que c'est la première fois Qu'on est tous papas On avait fait On avait fait même Un épisode 3DS Des papas du gaming Avec Nintendo Un peu fudgy Il y avait deux papas Dans la gang Mais là Crime On est tous des daddies Même Maudit beau temps Pour une nouvelle Maudit beau temps Pour une nouvelle commandite En effet Mais là On est des vrais papas Legit La gang C'est malade Fait que c'est ça Fait que ce soir Pour l'épisode Le dernier épisode De 2020 2020 Qu'on a hâte Qu'il sac son camp On va dans le fond Vous parler Des meilleurs jeux Auxquels on a joué Cette année Ça sera pas Une formule décompte Une formule gala Une formule C'est-tu meilleur Que si Que l'autre Ou avec des catégories Qui ont pas de bon sens Cette année On prend ça smooth Ça a été une grosse année Rough Fait que là Justement Ce soir Ça va être Discussion smooth Avec une petite bière Entre chums Puis on va parler Des jeux Qui nous ont le plus marqué Cette année Puis on va faire ça On va faire ça Un peu à tour de rôle On va passer Un après l'autre À tour de rôle Puis on va discuter Des jeux Qui nous ont marqué Cette année Puis là Je vois Dominique En train de préparer Tout ce beau bagage Gris Oui Bien on s'était dit Peut-être trois jeux Chacun Whatever Mais on va peut-être Y aller plus Avec un timing À peu près Genre 15-20 minutes Chacun Puis moi Je vais passer Un petit peu plus De jeux Vu que je joue À des jeux Plus courts Habituellement Je joue Beaucoup à des jeux Switch Donc ça va être Pas mal de ça By the way Aujourd'hui Je voulais juste Rappeler Pour les utilisateurs De la célèbre Et très utile Application Retro Retro connector Pure gaming Pure gaming Pure gaming Pure gaming Ça c'est une application Gratuite Dans laquelle Tu payes Par console Que tu vas avoir Le database De Il y a des packages Genre Tout le Nintendo Tout le Sega Tout les vieilles affaires Blablabla Bon Et puis La Switch La database Switch Est sortie aujourd'hui Alors collectionneur De jeux Switch Et je sais qu'il y en a Beaucoup dans la salle Qui aiment bien avoir Le Red Wall of Death Sur leur mur Sur leur tablette Bien vous pourrez maintenant Rentrer vos jeux Switch Là Par contre J'ai reçu aujourd'hui Ah ben oui Je le vois Il est là Et vous aussi Chez Retro MTL Ah ouais Voilà Il est là Switch Il est plus cher Il est 5$ et quelques Il y a comme un season pass Tu peux tous les avoir Pour 20$ Ouais 20$ Ou 30$ Ils ont monté le prix Dernièrement Mais quand je l'ai acheté Il n'y avait pas Toutes ces consoles Mais bon C'est ça Ça peut valoir la peine Par contre Ça fait beaucoup de machines Tu sais Moi il y a bien des machines Que je n'ai pas Ça fait que c'est ça Mais mettons Panzer Dragoon Qu'on a reçu aujourd'hui Chez Retro MTL Comme vous voyez ici Il n'est pas dedans Tu sais Ça fait que C'est pas Il y a un peu de retard Là des fois C'est ça qui arrive Avec le next gen De ces applications-là J'imagine Mais bref Je voulais juste le mentionner Parce que Les gens nous demandent Quand même Souvent Genre Quelle application utiliser Pour les collections Tout ça Ça fait que Celle-là est très utile D'ailleurs D'ailleurs Donne Tu m'as conseillé Récemment Parce que là Je pars Un nouveau projet Oui Je me lance Pas sur un faux set Mais je me lance Sur un Quand même Un assez gros set Des cassettes NES Qui ont marqué Qui ont marqué mon enfance Fait que C'est ça Toutes les Les rétros nouveaux Les aventuriers De l'or gris M'ont inspiré Royalement Puis voir Tous ces beaux jeux-là Ça me fait capoter Fait que c'est ça Je me lance là-dedans Mais ça va être À peu près Une collection De 70 75 jeux Quand même Fait que Fait que c'est ça Fait que je vais utiliser ça Cette petite application-là Ça va être fantastique Bien moi Je pense que c'est le fun De collectionner Le rétro Sans partir en full set Puis en folie Puis en n'importe quoi Tu sais Collectionner les jeux Que t'aimes vraiment Qui t'ont touché Ou que la pochette Est belle Ou que c'est peut-être Pas si bon que ça Mais t'as joué beaucoup Quand t'étais petit Parce que t'avais juste Ça au club vidéo Puis t'es bon à ce jeu-là Même si tout le monde L'aïe Tu sais Des affaires de même Non comme Tu sais Vas-y Les aventuriers de l'or gris Ça a-tu changé Votre game chasing Cette année La COVID Qu'on est plus loin D'aller partout Puis vous avez une boutique En plus Ça a dû changer un peu Le mode d'opération Puis tout ça Mettons qu'il y a eu Beaucoup de commandes En ligne Qui se sont faites Surtout pour finir Tout ça La chasse C'est en ligne Maintenant Tu sais On disait Qu'on était des paires Là Bien plus Comme plus que jamais À la maison Le chasing Ça se fait Ça se fait Sur internet Mais aussi Tu parles de boutique Ça a changé La game pas mal Parce que maintenant Il y a des affaires Avec lesquelles Je me stresse moins Je me dis Un jour ou l'autre Ça va popper Au magasin Puis je sais pas On reçoit tellement Tellement de stock Genre la collection A grossi toute seule Sans faire des efforts Monumentaux Donc être propriétaire D'une game shop Où ça accélère La collection Ça aide dangereusement Non c'est ça Faut que tu fasses attention Au montant Que tu vas mettre là-dessus Parce que moi C'est ça Aujourd'hui J'étais Sur le store Puis j'étais comme Bon je vais m'acheter Une coupe de jeux Je vais en battre Une coupe Puis finalement J'étais comme Ouais Je vais en enlever Un peu du cart Ça a pas de bon sens Noël arrive Là c'est 75 jeux Tu dis Ouais J'ai pas compté Le chiffre exact Mais c'est à peu près ça Puis là-dedans Tu sais Je n'ai des Je n'ai des plus chers Quand même Mais tu sais J'ai pas de jeu Qui dépasse 100 piastres Là-dedans Tu sais Je pense mon plus cher Il est à peu près 70 peut-être Fait que tu sais Puis au moment de l'acheter Je vais probablement La regarder Puis faire comme Ah ça vaut-tu Tu sais comme Je l'aime-tu À ce point-là Showcase C'est ça Viens pas nous revendre Tout ça L'année prochaine Maintiens ton objectif Tu sais que Tout ça On sait jamais Mais non Non J'ai pas le goût De tout vous revendre Ça En fait C'est parce que là Je me fais un Je me fais un display Dans le sous-sol En fait Fait que là Tu sais C'est comme Un projet Dans un projet Fait que Tu sais J'ai un J'appelle ça Le coin de la nostalgie Fait que tu sais J'ai mon sofa Puis à côté J'ai mes tablettes Puis j'ai comme Toutes les affaires Que je trouvais Fucking cool Quand j'étais jeune Fait que Fait que c'est ça Fait que J'étais en train De m'organiser ça Pour que ça soit propre Fait que je fais ça Tranquillement Pour garocher ça Tout croche Puis que ça Ça aille l'air D'une affaire épouvantable Qui a été faite Avec des consens Que j'ai trouvé Chez nous Le collectionnage C'est bien C'est agréable Quand il est bien Organisé aussi À la maison Ça aide À l'apprécier Vraiment Ah non Vraiment Jetez-vous Des bilis comme ça C'est parfait Tu gardes ça C'est sauf d'entre À cause de la COVID Impossible De bilifier Nos pièces À cause Ouais Mais anyway Je vous montrerai Mon projet Quand il va être terminé Mais moi C'est plus C'est des petites tablettes Du IKEA Les tablettes On les voit En arrière de Dominique C'est ces tablettes-là Fait que Ça me permet De stacker Mettons Quatre ou cinq jeux Puis de mettre la pochette Que j'ai le goût De voir En avant Fait que C'est juste ça C'est des rangeries De tout ça Puis j'ai aussi Tout mon Game Boy Tout mon Game Boy Advance J'ai pas mis Super NES Parce que c'est vraiment let Mais j'ai du Super NES aussi Mais je trouve que c'est let En disiplé Fait que je l'ai pas mis C'est la vie Fait que Sur ce Crime On va commencer ça Puis je commence Je sais pas On pourrait partir le bal Avec Tain Fred Ouais Écoute T'as regardé T'as l'air prêt Je suis prêt Tu dis que je suis prêt J'ai même mes petites notes Et j'ai aussi la petite note Que j'avais laissée à GF Tantôt s'il rentrait Pendant qu'on n'était pas là Qui dit On revient dans deux minutes Encore une fois On est tous partis pisser Puis chercher des brevages L'infographie de qualité Ça donne un peu l'idée Du setup en ce moment Donc là Est-ce qu'on commence On lance un titre À tour de rôle C'est ça? Ouais On pourrait On pourrait le faire D'une shot Tu sais Dominique Aussi avait l'air parti Tantôt Ouais parce que j'en ai peut-être Plus que vous autres Fait que là Ça va être compliqué De faire un, 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 un Écoute Moi j'en ai pas de temps Que ça Je me suis concentré Fait qu'écoute On peut faire d'une shot Puis même Ce sera pas un top 5 Mais tu sais Si tu veux mettre des chiffres Tu pourrais les mettre Dans ta tête Alors moi Je peux mettre un timer Là si vous voulez À peu près C'est correct Mon ordinateur Il y a ça J'en ai un moi aussi Chez nous Je pense avoir un oise Dans une boîte Quelque part ici Il étouffe lui là Ben écoute Moi cette année J'ai pas fait Beaucoup, beaucoup De rétro Parce que je trouve Que le rétro Tu sais Quand on a pas Le support visuel Des fois Tu parles Des jeux C'est difficile un peu On dirait de vendre ça Quand on est juste En audio de même Par contre J'ai parlé d'une série En général Pour l'apporter un peu Dans les sorties récentes Puis c'est Streets of Rage Streets of Rage Qui est comme Une série culte De tapage sur la gueule Puis tout le monde Est pas mal content Cette année Parce que justement On a eu Un gros Un gros launch Dans cette série là Qui est le quatrième En fait Fait en partie Entre autres Par des Une partie de l'équipe Qui est à Montréal Ici là Je mets toujours Le nom du studio Quelque chose Punch dedans Malheureusement Attends un peu Je te cherche ça Continue Bref Donc en partenariat Avec Dotému Puis Lizard Cube Qui avait fait Wonder Boy L'excellent Wonder Boy Donc vraiment Un quatrième jeu Vraiment une suite Pas juste une suite Spirituelle Mais vraiment une suite Directe Dans la série Un excellent Le jeu Le jeu est développé Par les studios français Lizard Cube Et Dotému Ainsi que le studio canadien Guard Crush Games Guard Crush Games C'est ça Spot Punch Je me mêle toujours Guard Crush Games En plus je connais des gens Qui sont là Je m'excuse à eux Donc c'est ça C'est sorti Je pense au mois D'avril ou mai C'est sorti Pendant l'été Ça se peut-tu Je suis tout Mains dans mes dates J'ai pas mis mes dates C'est sorti le 30 avril 2020 Ce soir je vais être Votre Wikipédia C'est ça Parce que t'es littéralement Sur Wikipédia Direct dessus J'aime vraiment ça Mais bon bref Sorti juste avant l'été Puis c'était un peu dommage Par exemple Parce que t'sais Avec la pandémie On pouvait pas comme faire ça En co-op Ben ben Maintenant on voulait jouer dehors Chez Eric Eric Hubert Voulait sortir son Xbox dehors Et bon malheureusement C'était comme trop de troupes Je pense qu'il y a eu En fait il y a eu de la pluie Cette journée-là Parce qu'on avait quand même Le droit de boire de la bière dehors Somme toute Si vous avez pas encore Si vous êtes des fans de la série Si vous avez besoin d'un jeu Où est-ce que tu veux juste D'être défulé Puis bon Casser des gueules Attrapez ça Je pense qu'il y en a Qui en chat Qui disent qu'il est rendu Genre à 22$ C'est vraiment Il est sur Game Pass aussi Il est sur Game Pass Effectivement Moi c'est là J'en ai joué Je l'ai acheté aussi En Limited Run On a-tu encore à la boutique Non ? Il en reste un seul Chez RetroMTL Il en reste un seul Chez RetroMTL Donc faites ça vite Bref Un excellent jeu Une partie du cast original Qui revient Des nouveaux personnages aussi On peut jouer aussi Certains personnages Tirés des autres titres d'avant Donc au final Je pense que ça fait Comme 11 ou 12 personnages À jouer Donc il y a vraiment Beaucoup de variétés Une douzaine de niveaux Bref Un excellent jeu Un bon petit paquet Bien ficelé Comme je viens de le dire Je veux juste mentionner Rapidement Que j'ai joué à ça Avec mes deux enfants De 12 ans et 7 ans Et puis On a tous trippé Bien comme il faut Tu sais Eux autres Ils étaient full into it Puis à 3 On avait vraiment du fun Donc avec les enfants Ça peut être aussi Un excellent jeu Ouais bien c'est ça J'ai joué un peu avec Fanny aussi Parce que Fanny Elle avait bien aimé ça Au Sega Genesis Dans le temps Puis à 2 En fait en coop C'est vraiment plus le fun Parce qu'ils ont beaucoup De mécaniques De jeux de combat modernes Qui ont été rajoutés Tu sais vraiment Le système un peu de combo De juggling Des launchers Des choses comme ça Puis quand tu joues à deux Tu sais pouvoir faire un peu Du tapochage De gauche à droite C'est pas mal Suet à coche Une belle cassette À posséder En 2020 Ou au moins en 2021 Si c'est pas prêt Un autre maudit beau paquet Bien ficelé Qui est devenu mon obsession De 2020 Pendant la pandémie Puis je pense J'en ai pas mal parlé ici Puis j'en ai surtout Beaucoup parlé aux amis C'est Dark Souls Trilogie Donc Dark Souls C'est une série Qui roule depuis Bon quand même Quasiment une dizaine d'années Maintenant Et puis j'ignorais L'existence De ce paquet là Qui est en fait Une compilation Des trois jeux Avec tous les DLC Dark Souls Remastered Le gros kit De la série C'est sorti quand Bruno Je te vois sur Wikipédia T'es sorti le 19 octobre 2018 Sur Playstation 4 Xbox One Et Windows Exact Alors merci Bruno Le fact checker Donc c'était pas dans mon top De 2018 Parce que bon J'avais comme j'ai expliqué Pendant ma critique J'avais décroché Sur Dark Souls 3 Et tout Finalement Je suis rembarqué là-dedans Puis tu sais En pandémie On a du temps de gaming Quand même Puis bon Moi Mon kit est arrivé Jusqu'au mois d'octobre Fait que j'avais encore plus De temps de gaming Dans ce temps-là Fait que tu sais Embarqué dans une espèce D'aventure D'une centaine d'heures De jeux obsessifs C'était comme encore possible Puis il n'y avait rien à crisser Fait que tu sais C'était parfait Alors je me suis vraiment Retapé le package au complet J'ai fait la critique Du 3 Et du 3e jeu Et du 1er jeu Critique combo Dans un de nos épisodes Cet été Et puis J'ai fait évidemment Le 2e Un petit peu par la suite Je l'ai fait dans le désordre Parce que je n'avais jamais fait le 3 Après ça j'ai refait le 1 Puis après ça j'ai fait le 2 Mais bon Quel est le meilleur de la trilogie? Je te dirais C'est un peu C'est un peu partagé Entre le 3 et le 1 selon moi Le 1 je pense C'est vraiment Le meilleur Mais en même temps C'est peut-être Lui qui a le plus Peut-être de lacunes En termes de De jouabilité Pas nécessairement En termes de Tu sais Il est un peu plus limité Que les autres Le 2e Il fait des trucs Qui ne refont plus Dans la série Qui sont un peu comme Par exemple Des ennemis qui arrêtent D'apparaître À un moment donné Si ça recommence Toujours la même zone Et tout Fait que tu sais L'expérience Est comme un peu étrange Une fois il y a des trucs Un peu plus aléatoires Dedans aussi Mais le 3e par contre C'est le gameplay Est vraiment comme Nélez Comme le petit coup de marteau Qui rentre la tête du clou Parfaitement Flat, flat, flat C'est vraiment parfait C'est bien fluide Et tout Tu sais C'est vraiment une bonne expérience Puis tout est là Ils ont vraiment simplifié Ce qui était trop compliqué Et tout Mais bon Il n'y a pas la même profondeur Un peu Que le premier jeu En termes d'univers À explorer Tu sais Je fais toujours un peu Le lien avec ça Avec Castlevania Mais tu sais Pour moi je trouve C'est vraiment Symphony of the Night En 3D C'est ça D'ailleurs Dominique Ça l'est-tu attrapé Finalement Dark Souls Remastered Non j'ai bien trop peur De tout ça Sérieux Ça a l'air vraiment Trop laborieux Comme truc Ça a l'air gigantesque Tu sais Je ne pourrais pas Je pense Je sais Tu en as parlé cet été Quand on était bien chaud Au parc Et qu'on avait le droit De le faire en passant Fait que Vous en avez parlé Pendant une heure Je ne sais pas Les autres sont partis Dark Souls Mais J'aime Le lore De la patente Je trouve ça a l'air cool Mais je ne pense pas Avoir le Mind power Pour me mettre à ça Tu ne veux pas te faire piquer Par ça non plus Et devenir obsédé J'aimerais ça Pour vrai Mais je n'ai pas l'impression Que ça me piquerait Je ne sais pas Écoute C'est sûr que Tu t'es fait avoir Avec Contra Rogue Corps Tu t'es fait survendre aussi Mais écoute À un moment donné Ça va rentrer à l'achat Parce qu'on ne le voit jamais Ce jeu là sur Switch En passant Parce que Le premier seulement Est disponible sur Switch Mais il ne passe jamais Quasiment Il est difficile à trouver J'ai l'impression On verra J'ai de quoi m'occuper En masse En attendant Encore Quelques jeux Ensuite Si je continue Dans mes meilleurs jeux De l'année Celui-là Il y a une chance Qu'il n'y a pas Officiellement De position Même si je les donne Dans un certain ordre Mais un jeu Qui m'a vraiment Vraiment acheté à terre Et que j'ai redécouvert Dernièrement Parce que moi C'était quand même Un facteur important Dans ma sélection Des jeux de l'année C'est pas juste Un jeu De deux heures Que j'ai bien aimé Mais qu'on passe À d'autres choses Je veux des jeux Qui marquent Que tu reviens Que tu dis Aïe ça C'était quelque chose Doom Eternal Ça ça a été vraiment Ma grande surprise De l'année Parce que c'est vraiment Un jeu Que j'avais plus ou moins D'attente Parce que le premier Doom J'avais vraiment aimé Mais en même temps C'est un jeu Qui à un moment donné Tu tannes un peu peut-être Il y a comme Il y a des petites règles Des petites spécificités Qui font en sorte Que bon Le premier jeu Il est un peu comme Des fois Il est un peu trop Il y a trop d'affaires Pour rien Et puis Doom Eternal C'est vraiment Un exercice parfait De design Selon moi Où est-ce qu'ils ont Tout enlevé Les affaires Qui n'ont jamais Rien servi Je me suis rendu compte Après que dans le premier Doom Tu pouvais te pencher Croucher Oui Mais c'est un peu inutile Ça sert à rien À part de rentrer Des ventes Puis des trucs comme ça Ça c'est plus là Ils ont tout enlevé Juste des dodges Des affaires comme ça Avec un level design Parfait et tout Et puis Ce jeu-là Il est tellement hot Il est tellement Différent du premier En fait C'est comme Prends le premier C'est comme Si tu transformais Ta poutine En poutine C'est genre Tu prends quelque chose De vraiment hot Puis ça devient comme Comment ça peut être Plus hot encore T'ajoutes même pas De saucisses Non man Je te dis C'est comme une poutine Sur une poutine C'est extraordinaire Et puis Tu sais Ce jeu-là En tout cas J'ai vraiment adoré Je suis passé au travers Et tout Puis à un moment donné Je me suis acheté Une nouvelle télé Et puis là C'est là que Michael LaRouche Qui était là la semaine dernière Qui nous a beaucoup parlé De télé d'ailleurs Merci Michael Vous devriez faire Un spécial télé À un moment donné Je suis là-dedans Moi je suis là-dedans Dans le sens Que je regarde en ligne Si tout le monde Dit que c'est ça La meilleure télé C'est elle Je vais acheter Puis je ne me poserai Pas de questions À essayer de comprendre C'est ça Et puis J'ai suivi ses conseils D'ailleurs Pour l'achat de ma télévision Et puis J'ai plugué Juste mon ancien Xbox Avec ça Puis j'ai relancé Doom Puis c'était comme Chris man C'était un autre jeu Avec le HDR Dans le tapis Puis tous les effets Que la télé pouvait faire J'étais comme Wow Ok ce jeu-là Il était comme magnifique Puis je ne le savais pas Puis là en plus Sur la nouvelle génération Évidemment Il est en Oups pardon J'ai comme un petit Un petit remontant De pixels Un petit pixel Qui est remonté Un petit pixel Qui est remonté Et puis Bien c'est ça Écoute Ça torche tellement Visuellement Je ne comprends pas Si le jeu-là Est-ce que c'était Sur une génération précédente En tout cas du moins Sur Xbox One X Ça a l'air Ça a l'air d'un jeu Next Gen Et bon Maintenant qu'on est rendu Sur le Next Gen C'est encore mieux Évidemment Microsoft a racheté Bethesda Qui a publié le jeu Et bon On ne sait pas trop Qu'est-ce que ça veut dire Pour le futur des jeux De Bethesda À part qu'ils vont Probablement beaucoup Être sur le Game Pass Et justement Ils ont pris D'où mettre un or Puis ils l'ont pitché Sur le Game Pass Pour tout le monde Un direct D'ailleurs Il est sorti sur Switch Aussi je pense Il y a deux semaines Oui Il est sorti sur Switch Il y a deux semaines Exact Je ne sais pas comment C'est sur Switch Par contre J'ai vraiment de la difficulté À m'imaginer Avoir la même expérience Sur Switch Ça doit être let Ça ne doit pas valoir La peine de temps C'est pas super De performance Puis c'est assez impressionnant Quand même Pour quelqu'un Admettons qu'il n'y aurait pas Les autres consoles Ou quelqu'un Qui veut jouer absolument Dans son lit Bien C'est quand même pas pire C'est pas lamentable Moi j'ai joué à Doom En tout cas Sur la Switch Pour l'essayer Puis je l'ai loué Dans le temps Qu'on pouvait louer des jeux Puis Pour vrai C'était génial L'expérience C'était super bonne C'est sûr que Quand tu tombes Sur une console nexigène Après Tu t'en rends compte Mais tu sais Il essaie de pas Une affaire qu'il essaie En tout cas Bethesda De ce que j'ai vu Sur la Switch C'est de pas couper Dans le framerate Tu sais Que justement Ça va aussi rapide Ça répond aussi rapidement La seule affaire Qui va changer C'est les textures Justement À quel point Tu vois tes textures Au loin Ou ce genre d'affaires-là Les loadings Sont pas mal plus long Mais En tout cas Doom normal N'était pas pire Eternal Je trouvais que la performance C'était pas pire Mais c'est sûr que Tu veux en avoir Plein la vue Un jeu de même Un first person shooter En fait Ça joue pas Sur la Switch En tout cas Moi je jouerais pas À Doom Eternal Dans mon lit Par peur de chier Dans mon lit Ben c'est ça que je me disais C'est peut-être pas Une bonne idée C'est ça Tu transpires dans ton lit Puis là Tu peux plus dormir Là-dedans Fait qu'en tout cas Bref Doom Eternal Si vous êtes sur La X-Machine Vous pouvez l'avoir Gratitement Avec le Game Pass Ben oui Sinon Ben Les Bethesda Sont gentils Ils sortent quand même Ils sont disponibles Sur les autres machines Aussi Puis ils l'ont même sorti Après l'acquisition De Microsoft Sur Switch Donc Il est même sur Stadia Il est sur Stadia aussi Fait que si t'as même Pas de machine T'as de machine C'est aussi simple que ça Ensuite Un autre jeu Que j'ai parlé Je pense toute l'année Puis c'est devenu Un running gag Mais honnêtement Je peux pas Pas le mettre Dans ce récapitulatif De l'année-là C'est Call of Duty Warzone Le jeu De Warzone De Warzone Comme on l'appelle Effectueusement Le Battle Royale Gratuit De Activision Dans l'univers De Call of Duty Qu'est-ce que ce jeu-là Écoute Là On s'en parle aujourd'hui Mais avant hier Il y avait La nouvelle Saison Je sais pas trop Comment on peut l'appeler Maintenant Parce qu'il y avait Déjà des saisons Mais ils l'ont comme Relancé Avec une nouvelle map Puis toutes les affaires Qui sont sorties Dans la dernière version De Call of Duty Black Ops Cold War Donc là Un mélange D'années 80 Avec des guns modernes Toutes sortes d'affaires Mais ce jeu-là Est gratuit Puis ce jeu-là Ce qui m'impressionne C'est à quel point Tout le monde Qui touche Accroche On a découvert Que nos amis Le beau Dej De Sudden Waves Puis Tom Jouait à ça On était comme Chris Tout le monde Jouait à ça J'ai des collègues Qui se sont moqués de moi Au mois de mars Quand j'étais hype Pour la sortie Que là je me rends compte Qui me disaient Que finalement Ils ont passé Comme tout le dernier mois Genre une centaine d'heures Là-dedans Donc C'est vraiment Pas juste un bon jeu C'est aussi une expérience sociale Qui est le fun Nous on joue toujours J'en parle souvent Mais c'est notre jeu de pandémie Par excellence Parce que tu te plug là-dedans Tu jases Maintenant il y a de l'action Tout le monde se synchronise Tu as du fun Ça revient tranquille Tu recommences à jaser Tu fais des jokes Tu fais des erreurs Puis là tu te taquines Tout le kit C'est vraiment Un esti de bon jeu Pour tuer la déprime Qui nous assomme En ce moment Puis tu sais Justement D'avoir l'impression De passer du temps Avec les autres Puis tu sais On a encore du monde Il y a Mick Qui est droppé Avec nous autres Dans les dernières semaines Quand il a acheté Sa grosse X-Boite Damien aussi Champion des jeux vidéo Qui s'est rejoint À notre crew Donc tu sais Il y a toujours Du monde qui arrive Puis bon C'est vraiment Une belle confrérie Qui nous permet De battre Le cynisme De 2020 Et parlant De cynisme Dépression Et tout Sinon Le jeu Qui m'a le plus Fait plaisir Cette année Et je dis bien Faire plaisir Parce que tu sais On pourrait parler De Cyberpunk Mais bon Cyberpunk On ne se le cachera pas Il y avait un petit peu De déception Surtout si Tu n'avais pas Nécessairement Un PC De l'année Pour le jouer Mais un jeu Qui m'a fait Dépenser Bien des bidous Puis que Colin C'était vraiment Ça que je voulais Demon's Souls Sur PS5 Ce type de jeu Que j'étais content Que ça se fasse Quand ça a été Je pense qu'on Pourrait retrouver Un moment donné Le morceau De notre conversation De gaming Qu'on a sur Facebook Où est-ce que Quand ils ont montré Ce jeu-là Pendant la bande-annonce Pendant l'espèce De conférence De Sony Où est-ce que Là j'étais comme Ok Ça c'est du next-gen Ça c'est un bon jeu Ça c'est du next-gen Et ensuite Scroll it down À peu près 30 minutes plus loin Où est-ce que Je réalise Que ce jeu-là Est un titre De lancement De PS5 Et où est-ce que Je change Littéralement Mon physique d'épaule À dire que Ouais je ne sais pas Si j'ai besoin De une PS5 À Colin Il faut que je me trouve Une PS5 maintenant Donc Ce jeu-là M'a fait dépenser Le gros cash Je vends des machines J'ai vendu des Pokémon Pour payer ma machine Et tout Aucun regret C'était vraiment Ce que je voulais Comme jeu Donc L'affaire évidente De ce jeu-là C'est évidemment C'est que c'est un Des plus beaux jeux Je pense qu'il existe C'est comme Ce jeu-là A l'air d'un jeu Next-gen Tu n'as pas l'impression De jouer à un jeu De PS4 Avec une meilleure résolution C'est comme Ça ça roule Sur une PS5 Puis ça pourrait rouler Sur une Xbox Series X Puis sûrement Sur un gros PC Mais tu sais Ça n'a pas été fait Dans l'idée Qu'il fallait que ça marche Au autre machine d'avant C'est du Next-gen C'est le jeu Next-gen Qui est sorti Je pense Sur les machines Cette année Même s'il y a eu Des très beaux jeux Comme Spider-Man Miles Morales Et tout Celui-là Il a été fait pour ça Ça paraît que c'est Un showcase Cette affaire-là Exact Parce que c'est un studio Qui appartient à Sony Qui l'a fait Exact C'est ça C'est un second party Dans le fond C'est un de leurs goons Déjà en partant Ça remplit Un besoin Qui est au Next-gen C'est de montrer Confirmer tout l'argent Que t'as dépensé Ça valait la peine Mais en plus C'était le seul Dans le fond C'est comme J'ai parlé un peu La semaine dernière Pas la semaine dernière Mais au dernier spectacle C'est le précurseur Un peu des Dark Souls C'est vraiment Dans le fond Le premier de la série Officielle Pas officiellement Mais officieusement Si on veut Et puis c'est le seul Que j'avais pas vraiment joué Donc tu sais J'étais comme Je viens de me taper Dark Souls Trilogie Cette année Dans l'optique De me faire ce jeu-là Et puis que de plaisir Que de plaisir Donc sérieusement C'est un jeu Qui est pas facile Facile Mais en même temps C'est peut-être Plus abordable Qu'on le pense Il y a beaucoup de gens Qui braguent Que c'est difficile Et tout Honnêtement C'est un jeu Qui est quand même Très fair Dans son approche Donc si ça vous inspire Si vous avez déjà joué A des jeux Un peu d'action Aventure Puis vous avez besoin De quelque chose Qui est peut-être Un peu plus slow Un peu plus méthodique Qui demande plus D'apprivoisement Dans lequel tu vas Passer peut-être Une trentaine Quarantaine d'heures Faciles Si t'as une PS5 En tout cas Ça vaut la peine De l'essayer Allez le louer Si vous avez un club vidéo Qui respecte pas Les normes sanitaires Du gouvernement Moi je pense me lancer Pendant les vacances Il me tente vraiment Tu viendras me l'emprunter Au PS Viens me l'emprunter Essaye-les Puis si t'aimes ça Tu le téléchargeras Ben oui Exact Fait que c'est pas mal ça Je pense qu'il fait Mon 18 minutes De jeu De l'année T'es bon J'ai été Shout out Shout out à FFfecto Dans le chat Puis s'acheter une PS5 Pour installer Castlevania Chronicles Dedans Comme un autre disait Comment acheter La plus grosse machine Du monde Pour rouler un jeu Puissance Turbo Graphic 16 Un très bon gars Castlevania en passant Chronicles Ouais d'ailleurs C'est le seul Qui me manque J'ai commencé Là je vous ferais Un peu pas Monoposie le temps Mais j'ai Tu sais Comme on a fini Les grosses collections On a fini Les full set C'est fini cette folie-là Fait que là Je commence à aller acheter Des morceaux Genre comme La sniper Les morceaux Qui me prend Genre des beaux morceaux À parler Puis ça c'en est un Qui est dans ma liste Mais sur eBay Il a tout le temps Des prix ridicules Castlevania Chronicles Il n'est pas T'as combien Genre maintenant J'ai vu un Go States Qui le vendait Je pense 160 US Qui me faisait un deal Mais tu sais Il faut que je le fasse Shipper dans ma Dans ma proxy boîte Là-bas Puis tout C'est du trouble C'est 193 Sur price charting Présentement Fait que Facilement un jeu De 200$ Bon En tout cas Si il n'y a rien Que ça à vendre J'ai les 200$ Ça va peut-être Passer dans le magasin À un moment donné Mais ça vaut la peine Ça vaut la peine C'est vraiment Un port direct En fait C'est le jeu À l'origine Sur l'ordinateur japonais Comment il s'appelait Cet ordinateur Le MSX Quelque chose C'est pas le MSX C'est un chiffre En tout cas Je vais vous mettre ça Dans le chat On peut mettre des images Dans ce chat-là Je ne pense pas qu'on peut Tu mets des liens Qui vont être bloqués Ça me prend ça Parce que là Si tu regardes Dominique Tu vois Sur mes tablettes En arrière J'ai refait un peu L'arrangement J'ai recordé mes CD Dans ce sens-là Puis là je me dis Ça me prendrait plus de CD Puis j'ai mis Une Nintendo 64 en bas Puis je me dis Peut-être que je pourrais Creuser une deuxième cave Pour mettre mon Nintendo 64 J'avoue Je vois des Je vois des Dreamcasts Mais un peu Pour la Playstation J'en ai pas beaucoup C'est très Moi non plus Moi non plus C'est très pointu C'est très pointu aussi Chez nous C'est tout du beau 2D Puis des schmops Puis des affaires la même Exact Mouah C'est drôle Pour la PS5 Ça me fait penser Présentement Je passe beaucoup de temps À Sparkle 2 Parce qu'ils l'ont Ils l'ont Dété pour la PS5 Sparkle 2 Puis ceux-là Qui connaissent pas C'est un jeu Où t'es au milieu Puis tu lances des boules Sur une chaîne de boules De la même couleur Pour faire des matchs 3, matchs 4 Ouais c'est pas comme Un truc Un spin-off D'un jeu égyptien Qu'il y avait Exact Zuma Ouais exactement Ah c'est tellement bon Zuma Moi j'adore ça Je vois ça tellement Non stop Si tu fermes ton cerveau Puis tu joues à quelque chose Mais c'est ça qui est drôle T'es comme Ah j'ai la PS5 Let's go Puis là tu joues À des petits jeux de même C'est fantastique Zuma VR Zuma VR L'ordinateur en question C'était le X68000 Home Computer C'était fait par Sharp Et puis c'était une machine Au Japon Et puis c'est une machine Fucking chère À avoir de nos jours Et encore plus compliqué D'avoir fonctionnel Donc tu veux pas ça Mais le Castlevania C'est celui-là C'est comme un port direct Et puis c'est un jeu Quand même pas mal difficile On l'avait fait au WEG Avec Dej Beaucoup de transpiration On a pas beaucoup de temps Mais on a quand même été Comme un rocher malheureux Du matin jusqu'à Genre 4h de l'après-midi Et c'est fini ce jeu-là Tu sais quand t'as un projet Fuck tout le reste On finit ça On parle pas à personne Il y a un écoeur Hey Poursuivons avec GF GF Parle-nous de ton année Euh Voilà Comme tout le monde J'ai pas eu l'année Auxquelles je m'attendais Je pense que c'est un peu Normal pour tout le monde Mais Ça a commencé En fait mon année C'est terminé Avec une surprise Mon bébé est arrivé Le 27 décembre Donc mon bébé L'année passée Fait que j'ai eu Comme un début d'année Assez Rock'n'roll De pas de sommeil Fait que j'ai eu un bout Que je jouais pas à rien Puis là après ça Il y a eu un pattern Que mon gars se réveillait À genre minuit et demie Fait que je me donne plus rien De me coucher avant ça Je me réveille Puis je suis mort Fait que là Je vois des jeux de VR À 11h le soir Dans le sous-sol Avec une oreille comme ça Sauf que j'ai joué un jeu Qui aurait pris La position numéro 1 De mon top 5 De l'année passée Si j'avais fait le top 5 Le 31 décembre L'année passée Puis le jeu C'était Boneworks Puis si vous voulez Une critique très longue Allez voir sur Part du casque obligatoire Je l'ai faite en vidéo Celle-là C'est un En fait je pensais Que c'était Half-Life Avant que Half-Life Alex soit annoncé C'est un jeu Dans lequel ils ont implémenté Une physique réaliste Que tout dans le jeu Physiquement fait du sens Fait que faut que tu contrôles Vraiment tout Comme le jeu se jouerait Puis il y a des Facehoggers qui sont en face C'est sci-fi À un moment donné T'es dans le médiéval Tu finis par te battre À tout point À un moment donné Ça a été un jeu Qui m'a tenu en haleine Tout le long 10-12 heures C'est excellent Checkez ça Boneworks Ça m'a vraiment acheté à terre Puis Fait que des images C'est fucké En crise Ça va être Puis c'est le meilleur Contrôle de gun Que j'ai vu en VR De toute ma vie Ce jeu-là Puis là en plus Moi j'avais le Valve Index Fait que j'avais le finger tracking Fait que C'était déconcertant La réalité que j'avais De reloader mon gun De tirer de visée J'étais comme Ok là c'est on Canny Valley J'ai quasiment peur Ce que je suis en train de faire Mais à loin d'avoir regardé Elle est comme Tu craignes ton gun trop vite T'es t'épeurant C'est ça Fait que T'es couvert T'es un vrai tueur En fait J'avais mis balles J'avais mis balles J'avais mis balles J'avais mis balles Quand ça visite T'es tout le monde Fait me slide Tu vois des meurs C'était incroyable Mais non C'était vraiment Vraiment bon Malheureusement Ça a fait que On est tombé en pandémie Le 17 mars On a vu Que Alex est sorti Fait que J'ai pas joué à Alex Hein Ok J'ai joué Une heure à peu près À Alex Depuis Depuis Qu'est-ce que Parce que Je voulais finir Je voulais finir Boneworks Je voulais finir D'autres affaires Fait que Ça a comme Pris un peu Le backlog J'ai juste Pas joué J'ai joué assez Pour voir que Ce jeu là Est une merveille C'est beau C'est incroyable Je veux jouer J'ai pas eu le temps Malheureusement Je vais passer mon temps Sur un autre jeu Qui est The Walking Dead Saints and Sinner Si vous avez une PSVR Pognez-vous ça Si vous êtes un fan De la série En fait Plus de la BD Que de la série Parce que c'est un jeu Qui est basé Sur la bande dessinée C'est un genre de What if Pas un what if Mais c'est une histoire Connexe Qui vient dans la BD Mais qui a pas tant De relation Ça se passe En Nouvelle-Orléans Il t'appelle Le voyageur Donc t'as pas vraiment D'identité Puis évidemment Walking Dead T'as deux clans Qui veulent prendre le contrôle Toi t'es dans aucun des clans Fait que C'est un jeu C'est la guerre des clans Voilà C'est la guerre Je vais faire une ciblette Là-dessus Mais je le ferai pas Malheureusement Malheureusement C'est un jeu de crafting Fait que faut que tu fouilles Tu ramasses des ressources Tu pognes des recettes Puis là tu fais des armes Tu fais ce que t'as besoin C'est super bon Mais c'est super bizarre Comme jeu Parce que le but C'est de ramasser du stock Pour te faire des armes Mais t'y prends pas Tes armes que tu fais Parce que dès que tu sais Du gun Les zombies viennent te voir Fait que Tu te promènes avec une bouteille cassée Avec un couteau à moitié pété Ou un tournevis Fait que c'est super bon Genre le concept De crafter tes armes Je trouvais que c'était Un petit peu trop Pour rien Ça donnait pas grand chose Parce que T'es tout en train de te battre Avec tes poings Ou avec une bouteille Ou quelque chose Deux par quatre Mais c'est vraiment Vraiment très bon Les zombies sont excellents C'est le fun C'est stressant au bout Ils utilisent beaucoup La mécanique Tu sais Tu vas monter un escalier Avec ton gun Puis une flashlight En dessous de même Puis là comme tu regardes Tu sais jamais Là ça craque Il y a des sons de zombies Tu sais pas Là il y a une porte à ouvrir T'es tout à serrinaire J'ai été beaucoup serrinaire Cette année en VR T'as-tu joué Il y a quelqu'un qui demande Dans le chat Xenobox Qui demande Si t'as joué À Phasmophobia en VR Non je sais quoi Ça c'est un jeu incroyable Qui a été développé C'est le plus gros jeu d'horreur Qui est le plus populaire En ce moment Pour les streamers Sur Twitch C'est un jeu dans lequel Il faut que tu inspectes Des maisons Qui sont rentées par des esprits Et puis c'est un peu Aléatoire les esprits Puis ça a comme des Patterns qui changent Chaque fois T'as un gars Puis il y a du monde Qui joue non VR T'as du monde en VR T'as un gars non VR Qui va jouer Dans un truck D'arrière la maison Qui a des caméras Qui check on T'as du monde en VR Qui se promène Avec des lames de poche Puis des sensors Puis toutes sortes d'affaires Puis des fois Ils disent La meilleure façon De ne pas te faire pogner Par ce fantôme-là C'est de te cacher Dans un garde-robe Fait que Si vous Chez dans vos culottes Ça a l'air d'être Dans son lit Il a l'air écœurant Ça dit 13$ Sur Steam en ce moment Effectivement Ça a l'air incroyable Pas mon style Peut-être que le faire C'est juste pour Le kick de le faire Mais je l'ai vu passer Puis ça a l'air incroyable Ce jeu-là Fait là sur Twitch Jeff Est-ce que T'es à jour Dans Walking Dead L'émission de télévision Je suis en retard D'une demi-saison Juste te dire Moi j'étais à jour À seconde près Puis là je suis une demi-saison En retard complètement Moi Ne sachant trop quoi faire Puis en ne sachant pas écouter J'avais lâché ça Puis là j'ai écouté La dernière saison Disponible sur Netflix Avec les gens Qui se mettent de la peau Dans la face Mais là il y a deux Il y a une autre saison Que je n'ai pas accès Puis ils vont m'en sortir Un autre L'année prochaine Ouais là ils sont comme Dans la saison 10 Puis là ils ont comme Fait la finale Parce qu'ils avaient arrêté À cause de la COVID Ils ont fait la finale Puis ils ont dit On va vous faire 6 épisodes de plus De la saison Puis une saison 11 Qui va avoir 24 épisodes Sur deux ans Je suis comme C'est qu'est-ce que c'est De la fin là Il y en a trop là C'est ça Ça c'est Pourquoi pas deux saisons De 12 épisodes Je n'ai pas regardé De ceux que tu as Il y en a trop là Je suis tard tard sur tout là Moi c'est rendu C'est rendu que je regarde Des recaps Il y a le The Man of Recaps Qui fait des excellents Recaps de Walking Dead C'est rendu que c'est lui Que j'écoute J'écoute plus les saisons Ça se fait super bien J'aime encore Mais là j'ai juste Manquait tant pour les écouter Parce que j'écoute avec ma maman Puis on perd les deux connaissances À l'hautant encore après là Ça m'a réaccroché Pour être franc J'ai été surpris Puis c'est comme J'ai rembarqué là-dedans Puis j'ai repogné C'est la saison après Negan Puis moi La saison de Negan C'est comme C'est up there Le début de la saison de Negan C'est un grand moment de télévision Donc à moi Et puis Je ne trouvais pas Qu'il n'y avait rien d'aussi puissant Que ça Mais là Il me ramène Fait que là je suis hype J'ai comme envie d'écouter les autres Mais la prochaine saison Va être sur Netflix À partir de septembre Donc La date où Tous les Canadiens seront vaccinés Donc tu vois Deux belles affaires En même temps Tout le monde va tomber Tout le monde va tomber des zombies Ça a 5G Est-il Ah ouais C'est ça Les nano Virus injectés Puis tout là Mais il est très très le fun Le jeu de Walking Dead Il y en a deux en fait De sorties T'as Walking Dead Saint-Saint-Center Qui est celui que je parle Puis t'as Walking Dead Onslaught Par Servius Ça reste un flop Ce jeu là Malheureusement Puis il n'y a pas un Avec des ponts Il est déjà en spécial Quand Walking Dead Saint-Saint-Center A sorti Ils ont comme retardé La sortie de leur jeu Sur Vios Puis j'ai fait comme Ça c'est pas un bon signe Ils ont fait comme Oh probablement Que c'est beaucoup mieux Que ce qu'on a Puis ça a l'air d'être Beaucoup mieux Que ce qu'ils ont Ça fait Je sais pas Ceux-là Je n'ai pas joué encore Éventuellement je le jouerai J'en kifferai la critique Peut-être Sinon Le jeu que j'ai joué Le plus cette année Parce que c'était Des petites games Pistol Whip J'en ai parlé Oui Encore Oui C'est incroyable Ils ont fait Tellement de DLC gratuits Beat Saber Light Cheap À côté de ça Parce que Beat Saber Charge beaucoup Pour plusieurs DLC Plusieurs packs de musique Eux autres Ils ont refait Leur jeu À chaque DLC Ils ont refait L'environnement Ils ont refait La manière que ça joue Ils ont sorti Des nouvelles mécaniques C'est encore incroyable Jouer à ça Si vous n'avez pas joué à ça Vous êtes un fan De jeu de rythme Pistol Whip C'est un must Il me semble Qu'il est sorti En PSVR Cet été Si je ne me trompe pas Au mois de juillet Si vous n'avez pas joué à ça Vous êtes en VR Qu'est-ce que vous attendez De jouer à Pistol Whip Pistol Whip Moi je parle juste de ça C'était le jeu Le plus à propos pour moi J'avais 5 minutes Parfait une tourne de 3 minutes Je peux clencher ça Puis arrêter après Ça c'était mon année en VR En fait J'ai joué à rien d'autre En VR Mais j'ai joué un petit peu À du non VR Pas beaucoup J'ai retombé Dans Mario 64 Avec le L'Ouestion C'était un de mes jeux préférés Quand j'étais beaucoup plus jeune Je sais que vous avez une aversion Envers la N64 Celui-là m'a beaucoup marqué Puis je trouve qu'ils ont fait Un très bon part avec Il est le fun Il est beau Ça joue quand même bien Malgré les difficultés De contrôle de caméra C'est pas si pire Je trouvais Je pense que le seul jeu Non apprécié De cette trilogie-là C'est Sunshine Puis pas parce qu'il est mal porté Mais je pense que le monde S'est juste rendu compte Que Mario Sunshine C'est un mauvais jeu Je l'ai jamais joué avant Fait que je suis curieux De l'essayer Ben moi J'ai jamais joué non plus Mais les gens Ils n'aiment pas ça On dirait Moi j'avais joué À la version Gamecube Fait que tu sais Je les souvenais Par rapport à ça Mais c'est pas un jeu Qui tient L'épreuve du temps Tu rejoues Puis là t'as des petites tâches Puis là t'es comme Voyons Qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'ai toujours Tout le temps l'impression D'être à la même place Je suis comme poigné Sur une mission Faut que je lance un ananas Dans un panier Puis c'est super compliqué Pour rien Puis là Ils ont pas changé Tu sais Caméra Puis angle De jet Puis tout ça Tu sais Il y a des problèmes Dans ce jeu-là Avec les directions Puis tout ça Puis ils ont pas réglé ça Tu sais Ils auraient pu régler ça Puis ça aurait déjà été meilleur Puis déjà C'est pas un jeu Qui est super apprécié C'est un jeu C'est ça Il y a pas une entrée facile Mais tu sais Mario 64 Un gros suivi Puis Galaxy Un énorme suivi Fait que Galaxy est justement Content de pouvoir Le jouer comme ça Justement Avec sa grosse TV Puis pas avoir À gosser dans les câbles De Hyperkin Puis tout Elle rit pas De mes câbles De Hyperkin J'ai commandé aussi L'autre package Qui s'en vient Au mois de février Je pense Il y a un autre Truc de Mario Un autre pack Super Mario World Ouais Il y a Mario 3D World Bowser's Fury Je pense L'extension C'est un package ça C'était pas juste Mario 3D World Je pense que c'est juste Mario 3D World Ça se peut que je me trompe C'est Mario 3D World Mais il y a une expansion Puis elle vient avec T'as pas besoin De l'acheter en extra Ça c'est bon C'est Mario Chat Qu'il y avait eu Sur la Wii U Très bon jeu Excellent ce jeu-là À 4 c'est quand même cool Un jeu 3D comme ça Qui se joue bien à 4 C'est juste un exploit En tant que tel Ben oui Avec des collègues de travail Parce qu'on est Nous on est tous à la distance Anyway Je travaille toujours Au Venezuela Ça nous prenait Un petit quelque chose Pour se regrouper Puis jouer un peu ensemble Pour chasser la déprime On est tombé dans Among Us En gang C'est tellement bon Ce jeu-là Et c'est tellement simple C'est tellement Niaiseux et facile D'approche pour tout le monde Je ne sais pas Si vous avez parlé Au show cette année De tout ça Non on n'a pas parlé On n'a pas parlé On a joué Mais on n'a pas parlé Moi en tout cas J'ai joué Il y a 10 personnes Dans un vaisseau Puis t'as des petites tâches À faire Puis t'as deux imposteurs Qui sont là Pour tuer Tout l'équipage du vaisseau Fait que le crew Doit réussir l'émission Où trouver les deux imposteurs Les imposteurs doivent tuer Tout le monde Ou les saboter En fait Puis ça joue très bien Puis nous autres On avait un petit bonus D'ouvrir On avait comme Un vidéo chat Sur le side Fait qu'on se voyait Tout en vidéo Fait que tu peux voir Tout le monde Avec leur face D'hypocrite Au curve face Mais je comprends Pourquoi c'est Autant populaire Avec tout le monde Je me demandais pourquoi D'ailleurs J'ai vu tous les graphiques Passer sur le net Tous les memes N'importe quoi cette année Qui ça parlait de ça C'est un phénomène Mais c'est très très bon Je sais pas si ça se joue bien Avec des gens Que tu connais pas Mais j'ai joué avec du monde Que je connais Puis en gang C'est vraiment le fun Puis le fait de jouer Avec un cellulaire Un iPad Une Switch Un ordi Une Switch Il vient de se passer Sur Switch pour 7 piast Vraiment le fun Moi je suis comme Bruno J'ai un peu de la misère Avec Among Us Parce qu'à toutes les fois J'ai toujours l'impression Que quand je torche tout le monde À Among Us Je suis comme en train De perdre mes amis Je les fais vraiment chier Puis je suis comme Moi c'était drôle Les premières games Je comprenais juste pas Ce que je faisais Puis finalement C'était moi le tueur Puis je le savais pas Puis Mais Mais tu sais C'est Moi je comprends Je comprends le hit quand même Mais je pense que c'est mieux Si tu travailles Si tu joues avec du monde Que tu connais vraiment beaucoup Nous autres On jouait en gang Avec du monde Que tu sais Je connais D'autres que je connais moins Fait que tu sais C'était comme Plus tough Mais je pense Avec des chums Proches Ça doit être écœurant C'est un beau jeu de party En fait C'est sûr et certain Exact Voilà Puis sinon J'ai joué avec mon cellulaire Beaucoup Durant la nuit Dans les pays En berçant le petit Avec un biberon J'ai apprécié Mario Kart Sur mon iPhone Oui Je suis retombé Beaucoup trop addict À Simpsons Tap Out C'est un jeu tellement C'est super vu Ça date de 2013 Je pense C'est un jeu Ah mais il arrête pas De l'updater Tout le temps Puis il y a le temps Des événements Puis là je joue encore J'ai pas lâché Mais j'étais le temps Comme la nuit Ok je faisais mes affaires J'ai ramassé mes beignes J'ai ramassé mon argent J'ai envoyé mes bonhommes Faire des tâches C'est un jeu C'est un jeu C'est comme SimCity Qu'il faut que tu contrôles T'es bonhomme Pour ramasser de l'argent Dans le fond J'ai joué à ça Sans arrêt Parce que j'étais comme Je faisais quoi Pendant l'heure Que le bébé est sous moi Puis je le berce Puis il dort pas Mais il se bat de dormir Puis il faut que j'attende Faut que je me trompe des jeux À un moment donné J'ai vu que j'ai acheté Des affaires sur Amazon À toutes les nuits Je me levais le matin Je suis comme Pourquoi ça j'ai acheté ça hier Je m'en rappelle même pas D'avoir des enfants Je me suis rendu compte Que c'était moins Ça me prit moins cher De jouer à SimCity Que de commander sur Amazon Donc Ça a l'air nice Je regarde des screenshots Présentement Ça a l'air Ça a l'air sympathique C'est vraiment SimCity Mais SimCity Tu fais rien en tant que tel Tu vas juste pèser C'est des vitons Puis ok Toi pars 4 heures Faire un job Tu fais ça Puis ok Bon ben j'ai reçu Tel building Je vais le placer là Tu pourrais-tu le faire L'usine Doff Puis faire la Doff Dark Puis la Doff Light Quelque chose Ils ont toutes les créances Tu es là tout le temps C'est excellent Dis-moi donc Jeff As-tu pris le temps D'essayer de finir Ton Kekul Kubikul Il est encore Dans une belle boîte De plastique Mais je pourrais En fait J'ai mon Nest Il est plugué ici Il est direct à côté Je pourrais me rembarquer Sur Kekul Kubikul Il faudra que tu le fasses Un moment donné Est-ce qu'il y a Pour prendre ton puzzle T'es rendu Oui man Je pense qu'il y a Des passwords Ou quelque chose Tu pourrais t'y mettre Bugs Bunny Crazy Castle Qu'on avait commencé au WEG On n'arrête pas D'abandonner le password Dans les limbes Genre Mais on s'était dit La dernière fois Ok On est rendu On va dire Au niveau 50 sur 100 Fait que Quand la COVID est finie Puis qu'on passe Une chère d'une semaine À boire Et puis qu'on va au WEG Ben Crazy Castle On repasse ça Au niveau 50 Puis après ça On garde précieusement Le password Quoique là Je suis en train De dire ça Puis je pense Qu'on pourrait retourner Dans les événements Facebook On l'avait posté Dans l'événement Facebook Où est-ce qu'on était rendu Pour pas l'oublier Faudrait les fouiller Man Sérieux Il faut vraiment créer Une page du WEG Un groupe du WEG Oui Des events On perd tout Pas juste des events Mais oui Une page en fait C'est vrai Avec des affaires Un groupe privé Quelque chose On va faire ça On se fait ça Un groupe Messenger À 30 personnes Ça manque je trouve Il n'y en a pas assez De ça Ça manque Il y en a tellement Je me fasse pigner Quelque part Sinon C'est comme ça Qu'il faut rouler Très 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 tranquille Cette année Faut que je me remette Dans le VR Je me rends compte Récemment Que je n'ai reperdu En VR Je joue une demi-heure Je suis étourdi Mon Dieu C'est plus moi ça Qu'est-ce que c'est fait C'est ça Est-ce que tu Tu donnes encore Ton podcast de VR Très très peu Je l'ai fait avec Matt Bonin Deux ou trois fois Cet été Quand on était full En confinement Au printemps Il y a eu une conférence Ils ont annoncé Les jeux de l'année Fait qu'on a fait Un truc à remote Pour voir ce qu'on pouvait faire Puis on a juste Arrêté à un moment donné Parce que moi Je ne jouais pas Anyway Fait que je n'avais rien À parler Fait que je ne l'ai pas fait Sur le podcast Je vais arrêter Il n'y a pas de hockey Ils n'ont rien à parler Ça recommence le 13 janvier Je pense Arrête de me dire Si je ne ferais pas Une formule D'être live Après chaque match Pour juste commenter Un peu avec les gars À distance Ce n'est pas Je regarde Qu'est-ce que je vais faire Mais très tranquille Les podcasts cette année J'ai fait Deux joueurs Je pense C'était tout Quand on pouvait se voir Un peu Écoute Un bébé naissant Un confinement Tu es pardonné Tu as le droit Exact C'est assis les jambes Ouais Alors Fait que sur ça Dom C'est-tu passé Ah c'est moi Ok Vas-y Vas-y Sors tes cassettes J'ai sorti mes vraies cassettes C'est des vraies affaires Je vais commencer Avec mes jeux Switch Puis après ça Je vais faire les autres Moi j'ai commencé L'année Le confinement En finissant Dans le fond L'excellent Blasphamous Et puis Il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas vraiment Apprécié ce jeu-là Et puis J'en ai-tu parlé Sur le show J'en ai parlé Oui t'en as parlé Sûrement Et puis moi J'ai tripé bien raide Metroidvania Dur Dark Souls Est-ce que Jean Il y en a Qui oseraient dire Parce que Ton loot Pas ton loot Mais tu laisses De la shit Là où tu meurs Faut que tu retournes Le chercher Mais c'est pas important Cette shit-là De toute façon T'as pas besoin Mais bref C'est un Ça n'a rien réinventé Mais moi Ce que j'ai beaucoup aimé De ce jeu-là C'est Le lore Je me suis surpris À lire le texte De chacune Des petites Fucking Billes De mon chapelet Que je ramassais Parce que Chacune de ces billes-là Avait comme un texte Très bien rédigé Très biblique Sur comment Le prêtre Qui a protégé Un enfant C'est auto-sacrifié Genre en se piquant Une épée dans la gorge Pour couler le sang Sur l'enfant Pour le protéger Du démon Fait que cette bille-là Elle donne plus un De life Non mais Sérieux Ce jeu-là Il est déprimant Au sens C'est comme La religion a gagné La terre est une secte Et puis tout le monde S'auto-flagelle Continuellement Et se met à vivre Dans la misère Au nom de Dieu Puis c'est tellement Deep Moi Ça m'a transporté Puis l'absence Ou la présence De petites musiques Plus gubres Puis un boss À un moment donné C'est un bébé Puis là tu lis Sur le lore Justement Que ce bébé-là Dès la naissance Ils ont crevé les yeux Pour pas qu'ils voient Telle affaire À cause de Là c'est comme Oh my god C'est wrong Puis là tu vois Contre le bébé Puis c'est C'est religieusement Épeurant Ce jeu-là Puis moi Ça m'a complètement Transporté L'histoire a beaucoup Pesé Dans la balance Et puis Par contre J'ai pas joué Quand c'est sorti Je pense que Ce jeu-là Était buggé Quand même Les gens avaient De la misère Avec le platforming Mais moi j'ai pas eu De misère Donc je pense Qu'ils l'ont patché Puis que ça s'est Tout réglé Donc T'es juste bon Ouais peut-être Que je suis vraiment Trèsement bon Aussi dans les jeux vidéo Puis pas vous autres Tu sais Il est sorti Le 10 septembre 2019 Ok Fait que Moi j'ai joué En 2020 T'as attendu La copie physique De Limited Run J'ai attendu La copie physique De Limited Run C'est ça Exact Puis ça s'endait Comme des petits pains chauds Ça en passant Là man Chez Retro MTL Là le monde Se garrochait Là-dessus Comme la misère Sur le pauvre monde Et puis On n'arrivait pas À en garder La minute Qu'on mettait ça En ligne On les mettait Même pas en ligne Genre que le monde Les achetait Là on a même Des clients Qui nous blâmaient De faker Qu'on avait Des blasphémeuses Dans nos photos Alors qu'on n'en avait pas Parce que les gens Ils les voyaient plus vite Que les poses Qu'on faisait finalement Il a comme fallu L'expliquer Fait que ça a été Un jeu Très grande Et puis j'ai bien hâte De l'ajouter Dans mon application Switch tantôt Pour voir à quel prix C'est rendu C'est un magnifique Jeu là Prochain jeu aussi Que j'ai parlé À Rétro Nouveau C'est un duo Pack Onyken Et Odalus Et puis ce n'est pas Un Limited Run Ça par exemple Et puis c'est nos amis Qui ont fait Blazing Chrome Et puis c'est nos amis Aussi qui sont en train De travailler Sur un Hack and Slash Shinobi Shinobi 3 Du Genesis C'est Joy Joy Masher C'est ça hein Oui Joy Masher Travaille présentement Sur un jeu Qui a de l'air De Shinobi 3 Au Genesis Ça a l'air Totalement badass Ça fait que ça C'est comme leur jeu Leurs premiers efforts Et puis après ça Ils ont fait Blazing Chrome Que moi j'ai fait Cette année d'ailleurs Et que j'ai trouvé Absolument excellent Donc le prochain jeu Tu peux checker ça Bruno si tu veux Parce que Ça va être Ça va être très hot Et puis Moi j'ai fait les deux ici Onyken C'est un genre de Shatterhand Nest Tu sais Industriel Très simple Je trouvais ça bien J'ai beaucoup Beaucoup aimé Odalus Qui est un genre De Castlevania Esque C'est très Primitif Au niveau du look Au niveau de la musique C'est Tu sais Puis Ils font ça Joy Masher Ils mettent beaucoup de voix Genre dans leur jeu Des voix dégueulasses Des vieilles voix Digitalisées Dégueulasses Ça c'est fantastique Ça le fait Man C'est comme Arcade Genesis Louche C'est vraiment cool Et puis Il y a ça là-dedans Puis Odalus Dans le fond Oui c'est un Castlevania Niveau par niveau Mais il faut que tu backtrack Pour aller chercher des affaires Pour enloquer des trucs Donc il y a Il y a du Metroidvania Dedans Mais le sprite Il est gros Puis J'ai trouvé ça bien Sérieux J'ai complètement Accroché là-dessus Puis Je l'ai fini À 100% Larry48 Dans le chat Elle demande Si ça l'a monté En valeur Finalement Je ne sais pas Je n'ai pas revérifié Depuis que je l'ai acheté Je l'ai acheté Sûrement Ça c'est une rareté Je l'ai acheté Neuf Dans le fond Sur Ebay Que j'ai payé 100$ À peu près Donc à mon avis Une copie sealed De ça doit avoir monté Encore pas mal Donc non seulement C'est très plaisant Mais quand tu collectionnes La Switch C'est très beau aussi Dans ta collection Vraiment C'est ça Le jeu qui développe C'est Moon Rider Il y a des images De test Mais il n'y a pas encore Il n'y a pas encore De date Ni quoi que ce soit Non c'est ça Mais il publie De temps en temps Sur leur page Facebook Des shots Des vidéos Puis tout Il manque un peu De background Mais ça va venir Au début Il y a Cyber Shadow Qui s'en vient aussi Qui va être vraiment Un Shadow of the Ninja Sur la sauce Ça a de l'air à ça C'est très Ninja Gaiden Très difficile C'est très difficile C'est ça Mais moi je pensais Que le jeu de Joey Masher Ça allait être un peu La même affaire Mais non C'est vraiment Shinobi au Genesis Au look Puis Hagané Hagané au look Shinobi 3 Genesis au gameplay Dans le fond Fait que Surveillez ça Prochain jeu Très simple Très efficace Kunai C'est un Limited Run Ça aussi Ça c'est un Metroidvania Où est-ce que T'es une tablette Tu vois la tablette ici Très badass Tablette en passant Et puis les kunai C'est des petits couteaux Ninja Comme monsieur a Comme vous voyez Dans la signature Comme le petit Personnage Tient Et puis Les kunai Là-dedans Sont utilisés Pour faire T'agripper Un peu partout À la Bionic Commando Donc les shoulder pads Left right Tire un kunai De ce bord-là Ou de ce bord-là Ou même Les deux en même temps Et là tu peux faire Un Spider-Man Comme un spring Puis pfff T'as propulsé Vers le haut Donc c'est très hot Donc au début T'as rien Bien sûr C'est un Metroidvania Faut que t'acquières Chacune des choses Donc tu commences Avec En pogner un katana Et puis après ça Tu te pognes Des shurikens Genres qui paralysent Les gens Puis qui ouvrent des portes Après ça Tu pognes des kunai Bien sûr Tu pognes un double jump Tu pognes un dash Tu pognes deux fucking Mitraillettes Qui sont tellement puissantes Que tu peux comme Tirer par le bas Puis ils te font flotter Dans les airs Parce que le recoil Est trop puissant Puis tu finis ça Avec un rocket launcher Que tu peux juste comme Dans la face des amis C'est très violent Puis ce que j'aime beaucoup De ce jeu là aussi C'est la direction artistique C'est tout un monde D'ordinateurs Et de tablettes Et de Toi t'es une tablette Il y a des ordinateurs Un peu partout Des petits bonhommes Ordinateurs là Qui sont comme Ah il y a des Il y a des bugs Il y a des affaires Donc puis C'est très pixel Mais aussi C'est très Comment dire Mettons t'endelles les égouts C'est toutes des teintes de vert T'es dans le désert C'est toutes des teintes de jaune T'sais C'est sobre C'est très poudreux Oui C'est des teintes poudreuses Ça joue le camailleux Et puis Quand c'est bleu C'est que du bleu là T'sais Mais t'sais Ça fait Ça fait penser au Game Boy Quand même aussi Pas mal Je trouve ça nice Les palettes Ah ouais Totalement Puis même J'oserais même m'aventurer À dire que Le pixel art La dame fait penser Au style de tribute Un peu T'sais C'est vraiment Dans ce style là Donc Un jeu Pas compliqué Tu te perds pas C'est pas trop long Totalement Satisfaisant Au niveau du tuage Et de la De la rapidité T'sais Tu commences doucement Mais à la fin T'as tellement de weapons T'sais Que pendant que tu te balances Tu switches tes armes Pour prendre tes mitraillettes Pendant que tu ratéris Tu switches ton katana Slash T'sais Tu fais comme Plein d'affaires T'es comme une bête Là t'sais Mais avec T'es juste une tablette Avec un beau sourire Qui mitraille du monde Dans la face Avec des lunettes de soleil De stores verticaux Des années 80 Et pourquoi t'es une tablette ? T'sais pas man Ils ont décidé de faire ça Le monde est Hein ? Parce que C'est ça Il y a un bug qui arrive Et puis c'est un monde D'ordinateur Et puis tout est contrôlé Par des ordinateurs C'est très drôle C'est palable À Jellos Ou à Gellos Je sais pas trop comment le dire À Gellos Je viens de terminer ça Comme Bruno disait Pochette de marde Qui est comme juste Une capture écran Grand Très grosse Du jeu T'as fait ça Ton imprimante genre Ouais ouais C'est vraiment ça Et puis C'est Si vous avez aimé Monster Boy Et puis Wonder Boy Les remakes Qu'il y a eu Ça c'est la même affaire Mais Vraiment Plus léger Et puis Vraiment Sous le pixel On dirait un jeu De Sega Master System 16 bits C'est pas un jeu de Genesis C'est juste comme Du plus beau pixel Que Master System Mais très efficace Et puis Ce que j'ai aimé de ça C'est que c'est assez linéaire Oui tu backtrack Mais Facilement Tu sais Tu gosses pas là Puis il y a des téléportes Sur les save points Ça se fait super bien Le swordplay Il est super plaisant Je m'attendais pas À triper Autant Sur ce jeu là C'est son accessibilité Si je peux dire Qui m'a envoûté Et puis T'as de la magie Des épées Tu sais C'est super basic Mais c'est tellement Bien ficelé C'est tellement Jamais que Ce jeu là Va te faire chier Jamais Les boss Ils sont durs un peu Mais Tu te rends compte rapidement Ok J'ai pas trop compris Ça me prendrait peut-être Un petit niveau de plus Parce que tu montes de niveau aussi À force de tuer du monde Quand tu rushes Tu sais Comme tu finis par pogner À coche Si jamais t'es pas assez fort Donc Petit jeu Super bien balancé Pogner ça physique Oui en retard On avait ça au magasin Il y a un an Fait que Je l'ai acheté sur internet Je sais plus C'est rendu à combien Mais j'ai l'impression Que cette affaire-là Va monter Encore pas mal Qui qui parlait Il y a tes roues Dans le chap Qui riaient Ça a l'air meilleur Que le jeu Où tu joues une banane En tout cas Coupneille je pense Oui Non mais le jeu de banane Il parle-tu de My friend Pedro My friend Pedro Parce que Tu joues pas la banane Mais il y a une banane Là-dedans Mais c'est excellent My friend Pedro En passant J'ai vu d'ailleurs Je l'ai oublié Mais je l'ai essayé C'est le fun C'est pas facile Mais c'est le fun Ben oui C'est bien fait C'est cool C'est efficace Mais non non C'est vraiment Ça accroche C'est un exercice De style de gameplay Dans le fond Très satisfaisant Comment ne pas parler Fred De la cassette Sur laquelle Vous avez travaillé Ça c'est un Ça c'est un kit Média Que j'ai reçu En cadeau Très apprécié Et puis il y a eu La bière La Panzer Paladin De nos Bien sûr De notre commanditaire Microbrasserie Pixel Qui est sorti cette année Donc excellent Castlevania Est-ce que Mecha Blaster Master Si je peux dire Ça ressemble à ça Ça ressemble à ça C'est difficile Nous on le décrivait Vraiment Comme Imagine-toi Un mélange De Zelda 2 Mélanger avec Megaman Mélanger avec Castlevania Je pense que c'est plus Le pacing de Castlevania Quand même Le seul affaire De Zelda 2 Que je trouve là-dedans C'est les ennemis Où est-ce qu'il faut Que tu les tapes Dans la face Ou dans les jambes Mais pour le reste Moi je trouve Que le pace C'est vraiment Castlevania Il n'y a pas de dash Au début ça m'a surpris Je ne trouvais pas ça rapide Mais c'est comme Niveau Castlevania Au niveau De la vitesse À laquelle tu avances Et puis on peut Mettre du Megaman Là-dedans Dans le sens Que tu choisis Tes niveaux Et puis qu'il y a Une forteresse Du Dr. Wiyi Qui fait chier Tout le monde Qui brise les rêves De tout le monde Qui arrive là Et c'est comme Il faut faire Les 5 niveaux En ligne Asti Ah oui C'est ça C'est parfaitement Parfaitement Parfait 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 Moi Quand j'étais Sur le jeu C'est pour ça Que Dominique En fait référence Mais Pendant le développement Ça sauvegardait Dans la tour À un moment donné Ça allait arrêter De sauvegarder J'ai rentré un bug Puis là Joe était comme Non non La tour Tu l'as fait D'une shot Puis j'étais comme T'es sûr C'est comme ça Qu'on fait ça Dans le temps C'est Tribute Il faut que ça soit Comme dans le temps Puis c'est comme Ok Ça fait partie De l'expérience Allons-y C'est peut-être Le jeu le plus facile De Tribute À venir jusqu'à Je dirais Sauf si on compte Ninja Senki Tu vois c'est ce que J'ai aimé aussi Ils l'ont rendu Un petit peu plus accessible Et puis Tout le weaponry Là-dedans Tu sais C'est tout un autre univers Donc c'est super plaisant Puis j'en parle Pas parce que J'ai des amis Qui ont travaillé dessus Si ça avait été fait Ailleurs Par des parfaits inconnus Je l'aurais mis Dans mon top J'ai vraiment aimé ça Et beaucoup Puis Vous pouvez le commander Maintenant Le pré-commander Maintenant Sur Limited Run En vendant aujourd'hui Exact Exactement Et puis On va en avoir Chez Retro MTL D'ailleurs Avant la COVID On voulait faire Un gros party Panzer Paladin Chez Arcade MTL Pixel Microbrasserie Pixel Aurait été là Avec des kegs De Panzer IPA Ça aurait été Un party De fou malade Chaud-ice et robots Puis tout Ah man Un launch party De feu Et puis On n'a pas Pu le faire Même si on commençait À rouvrir l'été Mais là Il ne fallait pas Beaucoup de monde D'un bord Puis là C'était fini Par contre Peut-être qu'on pourrait Faire un genre De launch party Pour la version physique Cet été Si Tu sais Comme ça va arriver Quand ça sort Je ne sais pas Quand est-ce qu'elle va arriver Mais tu sais Limited Run Ça peut prendre du temps Mais c'est sûr Que ça ne va pas arriver Avant l'après-mois Le mois d'avril Fait que C'est ça Je pense qu'ils ont du retard En ce moment aussi Moi je pense que la chaleur Va ralentir le virus Plus les vaccins Fait que peut-être Qu'on va déconfiner Bref En tout cas On verra Excellent jeu Hein? Ou on va tous mourir Ça réglerait la question Fait que je vais finir Avec deux choses Vite vite Des jeux rétro Cette fois-ci Cette année J'ai pris le temps De terminer De jouer comme il le faut Et de terminer Hook au Super NES Qui est vraiment bien fait Très beau Très bien animé Qui serait fait Par les mêmes gens Qui ont fait L'excellent Soul Blazer Donc Hook Est pas un jeu Facile Mais pas si difficile Non plus Et puis J'ai découvert Après l'avoir terminé Qu'on pouvait courir J'ai reçu Comme un malade Hein? L'étiquette en gros Moi je trouve La boîte De Genesis C'est magnifique Ah c'est clair Il n'y a rien de crappé Et puis Et puis C'est ça Et puis J'ai découvert aussi Au dernier niveau Que tu peux comme Voler plus vite Que juste comme Avancer dans les airs Donc on va défendre Ce qui me rappelle Que des fois C'est bon de lire Les livrets d'instructions Avant d'entamer Un jeu rétro Tu peux rater Des trucs importants Mais je me suis surpris À le finir Et puis Très excellent Platformer Pour vrai Puis ça c'est pas cher C'est genre 10 piastres 15 piastres Gros max Donc si vous cherchez De la qualité Quality for your buck Hook C'est votre C'en est un Là on s'en va Complètement À l'inverse Pour terminer Avec un jeu Qui vaut 1000 piastres Et qui est J'imagine J'ai pas regardé Depuis un bout J'en avais jamais pris Le temps de finir Les deux Flintstones Au NES Et puis ça me gossait J'ai fait ça Cette année Et puis Je me suis rendu compte Que le deux Celui-là c'est le deux C'est le jeu rare Ça Et pas mal plus Il est comme le premier Mais ils ont réglé Bien des affaires Au niveau du gameplay Tu sais C'est plus Rapide un peu C'est plus Accessible disons Fait que J'ai étrangement Pas beaucoup joué Au NES Cette année J'aimais avoir Ma Switch Dans mes mains Arrêter Repartir Mais quand j'ai pris Le temps de jouer Je voulais vraiment Faire ça Et puis ça C'est un excellent jeu Bien sûr Achetez pas ça Si vous êtes pas Collectionnaire Et puis Juste de même Peut-être pas Pour 1100 piastres De fun Exact Non Quand même pas Mais je me suis rendu compte Que ça là Est vraiment excellent Et puis Si vous avez accès A des émulateurs Bien go C'est très très beau jeu D'ailleurs Une chance que Bruno l'a jamais loué Quand il était jeune Sinon il y a Ce projet là C'est ça exact C'est lequel C'est celui-là Dom Le nom exact Surprise Dinosaur Peak Je suis en train De checker Sur Surprise charting C'est ça Il est Loose Il est 1025 Et 7 US Puis US Ok Ouais CIB Il est 2038 Et 61 Ouais Dans le price chart Tu peux mettre En haut À droite L'argent En CAD Si tu veux Ah ben Colin Attends un peu C'est très utile C'est très utile C'est très utile C'est un peu C'est un peu Loose 1323 CIB 2632 Puis nouveau 8846 Ouais 9 ça doit être rare En crise Qu'en passe 9 C'est impossible C'est impossible Tu vois il a monté Il était à 900 000 Puis là il est rendu à 1003 Ça me donne mon espoir Ça me donne mon espoir Ça va monter Mais tu sais C'est ça Quand tu payes le prix De deux casques Oculus Quest 2 VR Pour une cassette NES C'est ça Un peu rare C'est Money well spent C'est assez rare Ouais c'est ça Ah ben ça va continuer De monter en plus Je suis pas mal certain Tu vois Little Saison Que j'ai payé 1200 dans le temps Pour une copie Pristine C'était le gros prix Il y a quelques années Puis là sur le price chart Tu vois que c'est rendu À 1646 Fait que les gros gros titres Ils ont monté D'une couple de cent Là dernièrement Donc c'est bien L'investissement En vaut la chandelle La covière Fait que Vas-y Bruno À ton tour All right Hey Fait que moi Il y a des jeux là-dedans Qu'on a déjà parlé Cette année Fait que tu sais Il y a des jeux Où je vais passer Rapidement Dont le premier Dans le fond Qui est Last of Us 2 On en a parlé On a fait un épisode Quasiment un spécial D'une heure Juste à parler De Last of Us 2 Moi ça reste Un de mes meilleurs jeux De l'année L'histoire C'est pas mal Dans mes top histoires Que j'ai eues En jeux vidéo Depuis tout le temps En fait C'est très difficile À battre Puis tu sais Le gameplay C'était vraiment le fun Mais l'histoire C'est juste phénoménal Ce qu'ils ont fait Puis j'étais vraiment content Que Abby gagne Un Video Game Award Pour sa performance Voilà Parce que c'est un personnage Qui est vraiment hallucinant Fait que ça C'est dans mes meilleurs jeux De l'année Mais c'était pas Mon meilleur jeu De l'année Ça c'est comme Si j'avais à les rater C'est pas mon meilleur Fait que c'est ça Après ça Après ça On a parlé Je vais faire du back and forth De même Récemment J'ai découvert Un jeu Sur lequel j'ai dormi Pendant super longtemps Puis Fred En avait parlé À rétro nouveau C'est Monster Boy In the Cursed Kingdom Je connaissais pas Tant que ça Ce jeu là Puis j'avais J'avais joué au premier Puis le premier Honnêtement Le remake Wonder Boy J'ai pas accroché Autant que j'aurais aimé Personnellement Je bloquais Beaucoup 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 Ouais On bloque beaucoup Dans Wonder Boy Pour vrai J'ai regardé Plusieurs fois Sur internet C'est ça Je trouvais ça rushant Puis tu sais Je revenais tout le temps Sur internet J'étais comme Fuck this J'ai pas le goût De cette expérience là Puis Monster Boy En fait Fred en avait parlé Ça m'avait tenté Je sais comment Yes Puis je l'ai acheté J'étais pas revenu Parce que La Switch Ça a fait comme J'achète beaucoup Sur Switch Des fois même J'achète un jeu Que je vais essayer Une soirée Puis je vais l'oublier Parce que je vais En commencer d'autres Mais c'est ça Celui-là J'ai survenu Puis ça fait Comme 5 heures Que je mets dedans Puis Christique J'ai du fun Ça se fait tellement bien Tout est logique On dirait justement Qu'ils ont tellement appris Du premier jeu Qu'ils ont fait Qui était un remake On s'entend Mais tu sais Celui-là C'est vraiment C'est un jeu à part entière Puis je trouve que C'est ça Dom Tu parlais tantôt Des jeux qui se font bien Puis que tu te casses pas trop À tête Celui-là Oui Il y a des puzzles Des fois Qui peuvent être Un petit peu complexes Mais ça se fait Quand même relativement bien Il y a une partie Vers la fin Quand tu arrives dans la maison Hantée Qui c'est un peu plus Casse-tête C'est un peu plus difficile Exact Mais c'est pas du matériel De fouiller sur internet Non plus C'est comme Là tu te dis Ok c'est moi Qui catch pas la patente T'es pas comme Ah faut que je retourne Au niveau 1 Dans la forêt Chercher un truc Parce que je suis rendu À la maison hantée Je suis pas capable De rien faire T'sais y'a pas de ça Il tient un peu Par la main Le jeu quand même Non pis les controls Sont extrêmement tight J'ai tellement de fun Avec ce jeu là Fait qu'il y a ça Après ça Bon Fred est pas là Fait que je parlerai pas De ça Je vais parler de Atomy Crops Parce que j'étais un gros Malgré moi finalement J'étais un énorme fan De roguelike Pis je pensais pas Je pensais que ça me gossait Pis finalement Non je me rends compte Que j'ai tout le temps Un itch Pour ça Pis t'sais Mon meilleur jeu Je pense Un de mes meilleurs jeux Depuis un méchant bout C'est Enter the Gungeon J'y reviens toujours 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 Atomy Crops En fait c'est drôle C'est comme Ils ont fait un mélange Super intéressant Ils ont fait un mélange De twin stick shooter Avec un jeu de ferme Donc C'est ça que je vois Je connaissais pas ça du tout Un jeu là C'est hallucinant man Pis visuellement C'est vraiment le fun C'est C'est un jeu en fait Où t'es un fermier À l'apocalypse Pis il faut que Tu fasses grandir Des Tu fasses grandir Des plantes Pis des Des fruits Des légumes Qui sont tout le temps Weird Ils ont tout le temps Des yeux Parce que c'est des mutants À cause d'apocalypse Pis il faut que t'es fasses grandir Pis quand vient la nuit Ben là Les bébites Viennent attaquer Tes ressources Fait que là Faut que t'es défendre Mais tu sais Pendant le jour Faut que tu plantes Faut que t'ailles autour Aller tuer les 15 ennemis Pour aller ramasser Des graines Pour pouvoir planter ça Pis pouvoir faire tes plants Pis tout Pis ça monte Ça monte Ça monte Sans arrêt C'est tellement le fun La musique est super bonne On dirait que la musique A été faite par Primus C'est comme une espèce De musique Weird Pis t'es vraiment Dans un monde bizarre Pis c'est super le fun Le créateur du jeu Il a niaisé un peu En disant J'ai toujours voulu voir Ce que ça donnerait Si je mélangeais Stardew Valley Avec Enter the Gungeon Pis juste Cette phrase-là Mais ça va être comme Christy Let's go C'est sûr et certain Que ça me tente Fait que moi Je recommande fortement Aux gens Qui aiment un peu Ce genre de jeu-là Qui est rogue Donc tu sais Tu commences Pis bon Chaque partie Tu finis Il va falloir Que tu recommences Au début Sauf que dans celui-là Il y a certaines De tes ressources Pis il y a certaines Améliorations De ton personnage Que tu vas garder À toutes les fois Fait que ça Ça va t'aider Évidemment Pis c'est souvent Ce genre de jeu-là Que maintenant J'apprécie J'aime les roguelikes Mais faut que tu me laisses Quelque chose Quand je finis mes games Sinon je vais me tanner Fait que c'est ça Après ça Je vois que Fred Est de retour Spider-Man Mais c'est More or less Qui est quand même Quel bon hit C'est vraiment bon Pis c'est ça Qui est drôle Ça fait un petit bout De temps Pis la lune de miel Est passée Pis je peux quand même Tu sais Voir les forces Les faiblesses De ce jeu-là Tu sais C'est un super bon jeu Il est excellent Il y a quand même Des affaires dans Spider-Man Tu sais Que j'appréciais beaucoup J'ai trouvé C'est ça J'ai trouvé que les boss Tu sais C'était plus épique Pis c'était plus mémorable Pis tu sais Les Nemesis En général C'était le fun Dans Spider-Man Pis dans Miles Morales Tu sais On s'est concentré Quand même Beaucoup plus Sur le personnage principal Pis ses struggles Avec son Nemesis Pis je vendrai Aucun punch Là-dedans Mais ça fait partie De l'histoire Pis l'histoire Est super intéressante Mais il y a un petit Quelque chose Quand même Qui manque Mais malgré tout ça C'est une aventure Qui est super le fun Qui se fait Très 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 bien Moi contrairement À certaines personnes J'ai aimé Toute l'émission secondaire J'ai vraiment J'ai vraiment aimé Mon expérience Même les clips audio Fait que tu sais J'ai trouvé Que c'était comme Justement un bon paquet J'ai pas trouvé De temps Que c'était le meilleur jeu Pour présenter Toute la force De la PS5 Comme quand j'ai vu Tes images Fred Pour Demon's Souls J'ai trouvé que ça C'était un meilleur showcase Pis Astro Bot Est un meilleur showcase aussi Fait que tu sais Pis ça c'était juste Incroyable D'ailleurs tu sais Shout out à Astro Bot Je le mets pas dans ma liste Mais c'était quand même Un de mes meilleurs jeux Cette année Moi c'était dans mes meilleurs Honnêtement C'est rare C'est le Wii Sport De la Playstation 5 C'est pas C'est pas un assez gros jeu Pour dire que Astro Bot C'était de la bombe Pis c'est un must play Parce que tu sais T'es quittant Tout le monde qui a une PS5 Possède le jeu Il vient installer dedans Tu sais Fait que c'est pas comme Tu veux pas vraiment Le recommander Il est là Fait juste le booté Bodé Mais sérieusement Ce jeu là Estait extraordinaire C'est peut-être Quatre heures de jeu Mais c'est quatre heures de jeu Que tu passes Avec un gros sourire Dans la face Pis qui te dit Man je vais tout acheter Ce qui est Playstation C'est comme Le Lego Movie Exact ça Ben pour vrai là Ça je pense d'ailleurs Astro Bot Un aparté C'est une christie De bonne pub Pour votre magasin Parce que Moi c'est ça Ça m'a donné le goût De revoir certaines machines Tu sais Des fois tu débordes Des artefacts Pis là tu vois La Playstation 1 En gros Pis là tu t'ouvres Le disque Pis tu sais Tu passes les pitons Pis tu sais Tu trippes sur ce Memorabilia De Playstation Toute l'histoire Pis tous les jeux Les scènes Qui se retrouvent Fait que Moi aussi Ça a vraiment été Un des jeux Qui m'a marqué Pis Spider-Man Tu sais Pour fermer la boucle C'est juste Une super bonne expérience L'histoire Elle était cœurante Je trouve que L'histoire overall Est meilleure que Spider-Man Mais je trouve que Tu sais C'est ça Les ennemis Il y a de quoi Qui manquait Tu sais Je suis retourné Cette semaine Pis j'étais comme Je suis retourné Dans Spider-Man Pis là j'étais comme Ah c'était cool En tabarnak Avec Vulture Pis ces affaires-là Tu sais Pis ce côté-là Il est comme Ah Il y a quelqu'un Quelqu'un qui a fait Une critique Pis sérieusement Ça m'a mindfucké Vraiment solide Parce que tu sais Au début du jeu T'es avec Miles Morales T'es avec Spider-Man Pis là tu sais Peter Parker Il dit Ah écoute Faut vraiment Que je parte en vacances Avec Mary Jane Pour un article Whatever Pis il part pendant Deux semaines Pis il y a quelqu'un Qui a dit Spider-Man Qui comme Abandonne New York C'est comme L'affaire la moins Spider-Man ever C'est vrai Spider-Man Il sacrifie tout le temps Toute sa vie Pis tout le kit Exact Ben tu sais Il est pas rendu là Dans sa vie Au début Où il pense Qu'il peut avoir Deux vies Il peut avoir La vie Avec Mary Jane Mais en même temps J'ai repensé après Pis tu sais Dans Spider-Man Je veux dire Au début Il est plus avec Mary Jane Justement À cause de ça Parce qu'il est trop Spider-Man Pis bon Fait que tu sais Dans le fond Il a retrouvé une balance Mais tu sais Ça reste que Dans tous les autres Spider-Man Il est tout le temps Comme Il apprend pas de vacances Exact Non non C'est ça Autre jeu Marvel's Adventure Non c'est pas vrai Autre jeu Je l'ai acheté J'attends vraiment J'ai acheté Il était qu'à 40 piastres J'attends vraiment Je sais pas si j'ai le bout Tout de suite J'attends qu'il sorte la patch Mais j'ai comme J'ai l'impression Qu'ils feront pas la patch Next Gen J'ai comme un Non j'ai pas l'impression Moi non plus Mais il y a des christies De bons moments Dans l'histoire solo La mission où tu vas Tu vas chercher Tony Stark C'est une de mes meilleures Affaires cette année Mais tu sais C'est ça Ça défend pas Un jeu complet T'es dans un Uber Sous avec Hulk Pis c'est comme On va chercher Iron Man C'est le party man Exact Sinon Un autre coup de coeur Cette année Neon Abyss Neon Abyss Est un Et dans le fond Exactement Si tu prenais Si tu prenais Enter the Gungeon Pis tu le mettais De côté Ça donne pas Exit the Dungeon Qui est dans le fond Des créateurs Enter the Dungeon Parce qu'exit the Dungeon C'est pas très bon Neon Abyss En fait Là tu commences Pis tu Tu sais Tu vas aller De gauche à droite Tu vas tirer Plein d'ennemis Pis tu vas ramasser Des oeufs Pis des nouvelles armes Pis tout ça Pis tu vas améliorer Ton arme Sans arrêt Tout au long De ta game Fait que ton arme A un certain point Ça peut même être rendu Où c'est devenu Genre un bullet L Où toi tu tires À peu près Une cinquantaine De balles À la seconde C'est super intéressant Pis c'est quelque chose Qui est parfait Pour des petits Quickies Moi ça c'est un De mes mains à jouer Justement À jouer Quand mettons Que j'ai comme Un 15 minutes Pis j'ai le goût De me faire Un petit game Je me fais une run De Neon Abyss Pis ça se fait vraiment Tu colles les petits Lits jumeaux Pis tu te fais un cookie Exact Pis c'est ça Pis il me semble Si je me trompe pas D'hommes qui vont sortir Une copie physique De jeu là aussi C'est ça que je regarde Présentement C'est vraiment beau En tout cas Super le fun Pis c'est ça C'est vraiment Neon Pis il y a plusieurs personnages À débarrer Tous tes personnages Ont des habiletés différentes Pis les armes Je sais pas combien Qu'il y a d'armes Là-dedans Mais à tous mes games Je découvrais une nouvelle arme Les boss Sont super le fun C'est vraiment Quand tu veux Admettons Tu veux un Tu veux un jeu de tir Super rapide Qui est vraiment Qui t'en donne Tout le temps Ça te donne tout le temps Des cadeaux Fait que si t'as besoin Admettons une soirée De jouer à quelque chose Pis tu veux du loot Sans arrêt Joue à ça Ça te donne tout le temps Quelque chose Pis ça rend tellement Le gameplay plus fun Pis au final Ça peut même jouer Contre toi Parce qu'à un certain point Admettons Ton gun Il tient des grenades Sans arrêt Pis ça t'explose dans la face Pis ça te fait mourir Pis là ce qu'il faut Fait que C'est vraiment Vraiment cool Un autre roguelike Avant de tomber Au jeu Qui m'a le plus impressionné Cette année Ça serait Undermine Qui est un jeu Que j'ai découvert Sur Xbox Je rêve Que ça sorte Sur la Switch Parce que C'est vraiment Écoute Moi j'adore Les jeux Où on creuse Les jeux de digging J'adore ça Fait que Si tu me mets Une pioche dans les mains Pis que là En plus de ça Tu me dis Que c'est un rogue Pis que Le monde est super beau Pis pixelisé Et tout ça Pis que c'est sympathique Est-ce que j'embarque Pis Undermine C'est vraiment ça C'est qu'au départ T'es Un travailleur Dans une mine Ou une travailleuse Dans une mine Un mineur Une mineure Et puis Tu rentres Dans la mine Et puis Tu vas détruire Des ennemis Tu vas ramasser Des ressources De l'art Et tout ça Pis tu vas améliorer Ton personnage Chose qui est différente Des autres roguelike C'est que dans celui-là Tu vas En fait Tout le temps Améliorer ta game À tous les games Fait que tu repars Jamais from scratch Tu repars au début De ton donjon Mais tu repars pas From scratch Ton arme Pis toutes tes habiletés Ça reste comme c'était Fait que si ton bonhomme Admettons Il est amélioré à 50% Ben il va l'être À la prochaine game Fait que ça T'as un autre mineur Qui s'en va essayer De survivre Pis c'est quand même Assez drôle Pis il y a beaucoup Du mot là-dedans À chaque fois Que tu meurs Justement Il y a une espèce De petite inscription Qui était comme Il laisse dans le deuil Une famille Une famille De 12 enfants Quel enfoiré Popé pour un mineur Ce genre d'enfant Là Ouais c'est ça Je sais où T'allais sortir de quoi Rogue Legacy Un peu À chaque fois Que tu mourrais T'as un cadre Sur le mur Tu sais Bon il est mort Pis le bonhomme D'après Il ressemble toujours À un petit peu Exact Rogue Legacy D'ailleurs C'est tellement excellent Pour vrai Je suis retourné Au début de l'année Pis ça aussi C'est un jeu Qui tient la route C'est un des meilleurs Absolument Après ça Ben c'est ça Le jeu Qui m'a le plus impressionné Cette année Pis je suis encore dedans C'est Ghost of Tsushima C'est un jeu Sur Un jeu Qui était sur PS4 Qui est sur PS5 Maintenant Mais qui n'a pas C'est pas la version PS5 Mais c'est vraiment Un jeu fantastique C'est vraiment un jeu C'est impressionnant Visuellement Mais aussi C'est un jeu Qui est vivant C'est pas mal là Ce jeu Où j'ai vraiment L'impression Quand je me promène Dans ce monde-là Que tout a été réfléchi À tous les mètres Que je parcours Pis ça C'est vraiment le fun Ça existe pas Dans tous les jeux C'est quelque chose De difficile quand même À faire Parce qu'à un moment donné Faut que tu recycles Pis dans celui-là Ben j'avais pas Cette impression-là Pis c'est juste Beau, plaisant Le combat C'est le sweet spot Justement Entre quelque chose De très demandant Très difficile Du méthodique À de l'action C'est vraiment Un super jeu Pis si vous avez la chance C'est ça Pendant les fêtes D'essayer ça C'est vraiment Un super bon jeu Pis là maintenant Ils ont sorti En plus de ça Une extension Qui est gratuite Qui est Legends Donc c'est ça C'est un mode Un mode multijoueur Mais dans lequel On dirait Qu'ils ont pensé à moi T'es pas obligé De parler au monde Qui joue avec toi Donc ça C'est fantastique Tu peux jouer en coop Sans être vraiment En coopération Consciente Fait que c'est ça Fait que C'est pas mal ça Pour mes jeux Cette année Pis c'est ça Pour vrai Les roguelikes Je pense Ça a été comme Ma plus grosse Révélation personnelle Cette année De comme Tu sais finalement J'adore les roguelikes Pis c'est ça Ma plus grande surprise L'année Ça a été Atomicrops Dormez pas là-dessus C'est un espèce de jeu Weird Personne n'en parle En fait Même les développeurs Du jeu Ils poussent vraiment Un jeu Pis tout Pis ils en parlent Pis ils sortent du support Ils sortent des patchs Et tout ça Mais c'est un jeu C'est un petit jeu C'est une petite équipe Mais il y a énormément D'amour là-dedans Fait que voilà T'as parlé d'Undermine Pis là je suis allé Sur l'application Du Xbox Game Pass Pis j'ai parti Le download Pis si je me suis dit Chris Faut que je l'essaye Mais en même temps Je viens de réaliser Qu'on est en train De diffuser en ce moment Fait que je vais L'arrêter Pour être sûr Moi c'est ça T'es flou J'en reviens Ouais Le pire c'est que Ça doit être Un jeu de 50 megs Il y a rien là-dedans C'est peut-être Les sons en fait Qui sont à charger Mais non C'est un jeu Qui est disponible Sur Game Pass Fait que ça C'est quand même Plaisant De pouvoir l'essayer Mais c'est fait Pour la Switch Cette affaire-là Ouais ouais Au look là C'est pas un gros jeu Non c'est ça Pis moi Les Rogue de même J'aime ça aussi Jouer à ça En écoutant de quoi Ou en faisant d'autres choses Sur le sofa Pendant que ta blonde Elle écoute une série Que toi tu ne suis pas vraiment Ou une émission X Tu games sur ta Switch Sur le side Moi je fais souvent ça En fait Ben oui T'es là T'es là quand même T'es capable de jaser Quand il y a un sujet À maintenir Tu fais juste comme Chiller dans ton jeu Là Non j'adore ça Pis là j'ai hâte Ils ont annoncé Spelunky 1 et 2 Pour la Switch Faudrait que je les remette à ça Je l'ai comme boudé J'ai pas C'est parce que C'est tough man Spelunky C'est vraiment difficile Pis là le deuxième Le deuxième J'ai vu J'ai vu une entrevue Avec le dev Pis le deuxième Il dit que justement Ils ont beaucoup mieux Balancé tout ça Il disait Dans le premier On a fait comme On a fait quand même Certaines erreurs En design Qui fait que Qui fait que C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus punitif Pour rien Dans les premiers games Ce qui fait que Tu décroches Trop rapidement Pis là dans le deuxième Ben la curve Elle est quand même là Mais tu sais C'est ça C'est plus C'est plus facile D'embarquer Pis là en plus Il y a un Il y a un mode À 4 joueurs Dans le deuxième Que j'ai bien hâte D'essayer aussi Ça risque d'être comique Ça risque de créer Ben les chicanes Je parlais de Spelunky 2 Fred Ouais ben je pense Qu'il y a beaucoup de monde Qui sont là dessus En ce moment Moi je vais attend Que ça se passe Ouais Moi j'attends Qu'il soit sur Switch Je veux vraiment jouer À ça sur la Switch Je suis dans ton lit Oui exact Ce fameux lit Qui reçoit tout Yes Fait que Fait que c'est ça Fait qu'en tout cas Là On a On a reçu Des questions Du public Pis je sais pas Fred Toi de ton bord T'avais-tu sorti Les questions du Patreon J'ai sorti de mon téléphone Maintenant Génial Comme d'habitude Même si on n'est pas là Nos Patreon Qu'on charge plus Je pense C'est nos Patreon De principe Exact Qui ont accès Dans le fond À notre section Patreon Sur Discord Donc Le Discord Que je suis toujours là Parce que moi On travaille avec ça À job Fait que je suis là À tous les jours Fait que je réponds Habituellement J'entretiens Le Discord Les niaiseries Et tout Alors Je vais avec les questions Posées Alors je trouve ça très drôle Parce qu'il y a Antonin Qui nous demande Les pogos Fours Micro-ondes ou frits Mais c'est une question Qu'on a déjà répondu Ouais Je pense qu'on a déjà répondu Toi Jeff Qu'est-ce que t'en penses Comment t'as mis tes pogos Ça dépend du temps Que vous avez Avant de manger vos pogos Parce que Vous avez le temps Au faux C'est sûr Mais un micro-ondes Ça fait très bien la job Friteuse Tu sais pour les millionnaires Ouais Ça faut être millionnaire Par-dessus la panneure C'est quand même Une cloche La panneure Il y a comme Une petite croûte Par-dessus son pogos Tu le mets dans la friture Il va comme frair Par-dessus la panneure Qui est déjà là Ben non 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 Tu mets ton pogos Dans la friteuse Là on le met Dans la friteuse Let's go Non 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 Il faut Tu fais pas Tu sais Son coating C'est déjà suffisant Tu sais T'as pas besoin De paner Un pogo Ouais mais Dans la friteuse Je sais pas Non non Tu le mets direct Dans la friteuse Double Moi je suis comme Jeff Là-dessus Je niaiserais pas Je dirais double crunch Je le mettrais dans le batter Puis je le recrisserais Dans la friteuse Ça c'est Ça c'est lourd La saucisse est loin On vit juste une fois Mais moi je suis correct Avec le micro-ondes Pour vrai Pour l'avoir fait souvent Ils sont gelés Tu les mets à defrost Dépendamment de ton micro-ondes Tu les defrostes Après ça Tu les mets à full power Puis ils vont fendre C'est ça La peau à fendre Faut que t'y retournes un peu Pour pas que ça ouvre Complètement Comme une fleur au printemps Beaucoup de gestion Mais ça le fait quand même Au four Quelle saveur de À part le pogo Au déjeuner Ou d'autres saveurs Ah oui Y'a-tu des pogo À saucisse déjeuner On a eu au WEG On a eu des petits Tranges Bien fait Bien tranchées minces Un matin Oui oui C'est vrai ça C'était fou Marc Y'a-tu des pogo Aux saucisses À l'érable C'est comme Je sais pas Ça dépend de ton projet En fait Sinon la vraie question D'Antonin Elle est bonne Puis je pense que C'est surtout Je pense Dom Et peut-être même Bruno Qui pourrait répondre C'est Quel jeu aimeriez-vous Le plus Qui reçoive Un limited run Que ce soit un classique Ou un jeu récent Ah Là Dom Est comme Oh Dans le fond Dom C'est quoi le jeu Que tout le monde parle En téléchargement Que t'as pas acheté encore Qu'à tant qu'ils sortent En physique Ah bien Ils vont tout sortir Éventuellement De toute façon Parce que les développeurs Ont compris Là Tu sais Mais non Je reculerais Plus loin que ça Je reculerais Peut-être Un bon moment Pour reculer Ça serait peut-être DS DSI Tu sais Un DSI Wear Ou un jeu 3DS seulement Digital Tu sais J'essaye de réfléchir Ou sur Oui Un Wii Wear Ah oui La Konami Oui La Konami La trilogie Konami Rebirth Complètement Complètement C'est exactement ça Que je veux Ah oui Tu t'es muté Je disais Moi je veux Les Rebirth C'est la seule affaire Que je veux Maintenant Ah oui man Tellement C'était tellement Aussi Je pense à ma PS3 Présentement Je vais m'en débarrasser Renegade Ups Est un jeu Qui est juste digital Puis que j'aimerais Vraiment avoir Une copie physique De ça Ah c'était bon ça C'était un jackal Ça sauce Le twin stick scooter Pas un twin Mais en co-op C'était vraiment C'était vraiment badass C'était vraiment cool Moi je trouvais Qu'il y avait Le même feeling Que Mercs J'ai jamais joué à Mercs J'aimais beaucoup ça Ben c'était comme Mercs Mais Mercs C'était un peu comme Tu sais Ça se joue un peu Comme Total Carnage Tu sais Comme deux joysticks Puis let's go Fait que Non c'est C'est très hot Ben ouais Rebirth Sinon moi Dernièrement Ben Atomicrops Comme je dis Atomicrops J'aimerais ça avoir T-shirt Jeux Des bas Tout Le jeu Des bas J'ai des bas De Cuphead Ouais Puis il y a des bas De Enter the Gungeon Je pouvais pas les avoir C'est la balle Elle est super belle Avec son petit sourire Ah ouais C'est comme une grosse balle Ouais Nice Nice C'est pas bon Yes Il y a une question Larry qui nous demandait en fait en première question Comme en hommage au gala rétro nouveau du passé Quel était notre meilleur jeu joué cette année dans les catégories Tuage de gens avec fusil et tuage de gens sans fusil Mais je pense qu'on Je sais pas si on y a répondu pas mal Je sais que Avec fusil Ben toi Fred Il va C'est beaucoup J'ai juste fait ça J'ai juste fait ça Ouais c'est ça Je dirais Warzone Une bonne sélection de fusil Sinon avec et sans fusil On pourrait mettre The Walking Dead I guess Mettons du souage de vrais gens Bien armés Ouais avec des planches avec des clous Ou des fusils comme vous voulez C'est ouvert à vous Mais sinon Un gun sur un vaisseau Ça conduit comme un fusil ça Non Je pense que ça aurait plus rentré dans notre catégorie Jeux de vaisseau Ou quelque chose de même Si on avait de quoi du genre J'aurais mis Star Wars Squadrons en VR Que je ne l'ai pas parlé tantôt Je viens de me rappeler Mais c'est incroyable ce jeu-là Si vous avez une machine high-end de VR Prenez ça C'est incroyable C'est juste fou C'est tout ce que vous vouliez avoir De jeux de vaisseau VR S4 c'est pas pire Je ne sais pas Je ne l'ai pas essayé Je ne peux pas me prononcer là-dessus Je ne sais même pas S'il y a la version VR sur PS4 Sur PS4 oui Oui mais en fait Ce serait à voir là Mais je sais que Ma version que j'ai jouée Sur mon ordi à moi Elle est incroyable Là je suis allé De me magasiner Un Otas Un joystick Un Otas Un affaire pour Un joystick d'avion Puis je suis comme Non c'est trop cher Faut pas Puis là je suis tout le temps Comme sur le bord d'acheter De pas acheter D'acheter Je suis allé Que les arcades One Up aussi Je suis tout le temps sur le bord Dans l'HT1 Non oui non Oui non T'es tout seul Tu ne peux pas apprécier Une arcade tout seul Chez vous Dans ton sous-sol Moi j'apprécie la mienne Pour être franc C'est un jeu solo Oui c'est un jeu solo C'est ça J'ai recommencé A jouer à ma Kicks Pas mal sérieux Et puis même Mon plus jeune en back Fait que non J'aime faire des petites games De temps en temps Sur mon arcade Ah c'est cool ça Dans le chat Il y a quelqu'un Soda89 Qui dit Concernant les jeux Qu'on voudrait voir Physique Scott Pilgrim Totalement Ben oui On veut vraiment voir ça Puis il a été mentionné aussi Soda encore Heavy GN 1 et 2 Deluxe Je pense que ça va se faire ça Moi j'ai joué Heavy GN 1 Angry Video Game Nerd J'ai beaucoup aimé ça Puis j'ai jamais joué au deuxième Mais les deux Avec tout le DLC S'il y en a Dans un beau package physique Ça serait beau ça Dans la collection Alors c'est vrai Moi c'est drôle Le meilleur jeu de gun De cette année J'aurais même pu le mettre Dans un jeu Dont j'ai parlé tantôt Undown C'est super bon Ça ça naît un autre Justement Que ça pourrait être cool Qui sorte Qui sorte physique Si c'est pas déjà fait C'est vraiment Pas vous avoir la pisse C'est vraiment un Christy De bon jeu de gun Undown Ça se joue super bien Même à deux Ça se fait super bien Ce jeu là Sinon si je continue Avec la vraie question De Larry Parce que tu sais Vu que sa question Ressemblait un peu à notre truc Qu'est-ce qu'on vous souhaite Pour la nouvelle année À part bien de l'agrément Un vaccin Qui marche Puis qui se vaccine Crisement vite La mitraillette Juste comme Sortir de chez nous Du temps moi C'est tout ce que je veux Qu'est-ce que t'as dit Du temps Du temps Moi dans ma vie J'étais comme J'espère un jour Ça se peut pas Mais j'espère qu'un jour On va pouvoir faire une pause Puis comme Tout va s'arrêter Puis là on va avoir du temps Pour gamer Puis faire des projets Qu'on veut pas Puis là c'est arrivé Puis hostie J'avais un bébé de deux mois Meilleure chose la prochaine fois T'as pas eu le temps Tout le monde l'avait Mais pas toi Ça a été ça Clairement Je vais reprendre le dessus En 2021 J'espère bien Mais lors du quatrième confinement Tu sais le mois de mars Quand ça a commencé Ça a été rough Parce qu'on commençait À s'habituer à dealer Genre les grands-parents Qui nous a aidés Puis le monde Qui nous a aidés Puis on va au resto Pour commencer à sortir Puis à retrouver une vie On vous coupe Tout ça Puis débrouillez-vous Puis ma job Elle a pas arrêté Comme tout le monde A arrêté pendant deux semaines Ça a été très éprouvant C'est une coupe de mois difficile Je vous dirais C'est toi que t'as eu Comme un trois mois Où est-ce que t'avais Des grands-parents Qui pouvaient venir garder Parce que Moi j'en aurais pas du tout Avant Parce qu'on a le droit D'une personne Au show pas trop En tout cas J'ai du monde Qui vient garder à domicile Pareil Ma mère vient Puis la mère à ma blonde Puis c'est à peu près tout C'est tout ce qu'on voit Ah non C'est quelque chose Moi ce que je souhaite C'est pas mal Pas mal comme Fred Là je souhaite Que tout le monde Se fasse vacciner Puis qu'on arrête Ces maudits Shenanigans De je veux pas mettre Un masque Puis tout Alors on est rendu là Qu'est-ce qu'on nous souhaite Pour l'année Pour la prochaine année C'est ce qu'on nous souhaite Pour la prochaine année Moi je souhaite Que la pandémie S'arrête Au plus sacrant Puis qu'on puisse Se réunir Tout le monde ensemble Moi mon seul désir Tu sais Comme le confinement Et tout Oui c'est plate Mais je manage encore Quand même Parce que je peux travailler À l'extérieur Je vois du monde Et les enfants à l'école Tu sais On écoute beaucoup À télé Puis tout Mais moi mon seul Mon seul J'ai juste besoin Que l'arcade survive C'est tout ce que je veux Tu sais Là c'est comme Le timer De sa mort Versus Genre La vaccination Tu sais C'est tellement Là il y a des nouvelles subventions Je veux juste Je m'en fous D'être confiné De mettre un masque encore Mais je veux juste Que ma business survive Puis qu'on puisse S'y retourner J'ai vraiment besoin De ça Moi c'est mon urgence Numéro un Moi aussi Je veux qu'il recommence À avoir des films Il y a quasiment Plus de films Ils sortent Il n'y a plus de Marvel Depuis un an On est en retard Mon crew Est pas là Sinon je retourne Prochaine question rapidement Pour qu'on tombe Dans le Facebook Ou est-ce que c'est plus Wild et freestyle Philippe qui demande Je vais poser la même question Que sur Facebook Bon ben Il nous sauve du temps C'est cher ami Quelle est votre plus belle surprise Inattendue cette année Jeux, consoles, accessoires Collections, bières Whatever you want Comme vous voulez Plus belle surprise de l'année Mandalorian Je pense que Ah oui Moi j'adore On avait besoin de ça Je pense On parlait de dépression Puis qu'il n'y a rien de bon Cette année Moi en tout cas J'étais vraiment Fucking content De cheerer dans mon salon Lors de la finale Qu'on a divulgâts Sur le rapat Donc C'était très As-tu écouté Jeff Toi Mando Non Je suis pas très Star Wars En fait J'ai vu les films Puis je n'ai pas vu les spin-offs Puis c'est à peu près ça J'ai pas vu Mando Ah écoute Ma blonde n'a rien de Star Wars 7 La blonde non plus Puis elle a adoré Mandalorian Éventuellement c'est sûr Mandalorian C'est comme les vieux Star Wars C'est très lent C'est très western Mais c'est très en même temps Aventure Et très Bon enfant Tu sais C'est pas Moi je m'attendais à quelque chose De dark and gritty De chasseur de primes Et tout Puis finalement C'est complètement autre chose C'est une belle surprise Puis cette saison aussi C'est vraiment C'est vraiment comme juste Du fan service Mais gras Tu sais C'est comme mettre une poutine Sur ta poutine Mais rajouter un extra poutine Tu sais C'est comme C'est bien fait pareil C'est pas fan service Cheap entre guillemets Du troisième Star Wars Tu sais Ben du neuvième en fait C'était pas bien ça Mando C'est C'est Comme on dit C'est un western C'est un western de l'espace C'est C'est amené comme ça Puis c'est bien fait Comme ça Tu sais C'est léger Efficace Fan service C'est bien balancé Très bien balancé Je parle bien Moi C'est un C'est un peu ailleurs Mais ma meilleure série de l'année Je viens de l'écouter Puis c'était The Undoing Puis c'est avec Hugh Grant Puis Nicole Kidman Tu vois pas Pantoute Où est-ce que ça va s'en aller Ça finit du temps Sur un Sur un cliffhanger Puis c'est C'est vraiment 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 excellent C'est une série d'HBO Une mini-série C'est 8 épisodes Après ça C'est terminé Fait que si vous aimez Les trucs True crime Et le What the fuckery Vous allez adorer Puis sinon Meilleur film cette année C'était The King of Staten Island Puis ça C'était vraiment 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 excellent Ça Faut le louer Bientôt sur Crave Bientôt sur Crave Ouais Il va être sur Crave Bientôt C'est vraiment Très 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 bon Ouais J'attends qu'il arrive Easy Trigger Ah excuse Continue Non mais c'est ça Ce que j'allais dire En fait C'est que je pensais pas Que Tu sais Pour l'avoir vu En stand-up Puis à SNL Je pensais pas Que Pete Davidson Serait capable D'être Bon acteur Tu sais Ce gars-là Il a tellement l'air De Tu sais c'est ça Ça a l'air d'un tout croche Qui a vraiment De la misère A fonctionner Puis Il était vraiment solide Dans ce film-là Puis en plus Il a Marissa Tomey Comme mère Fait que Qu'est-ce que tu veux de plus Tante-mé 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 La meilleure Tante-mé Puis Bill Burr Colin Qui était même Dans Mandalorian Ben oui Dans Mando Bill Burr Ben oui Ça je trouvais ça Un peu weird Par exemple Moi aussi je l'aime pas Ça c'est un peu far-fetched Je n'ai pas aimé Sa présence là-dedans Il y a tellement de Il y a beaucoup d'humoristes Quand même Dans Mandalorian Il y a même Horatio Sanz Louis-José Je crois jamais À Louis-José Il parle trop vite Il ne comprend pas Je ne sais pas Si vous vous souvenez Dans SNL De Horatio Sanz Ben oui Puis c'est ça C'est comme Moi Honnêtement Comme pratiquement Dans mes top Personnages Peut-être top 3 Horatio Sanz Il faisait partie De ça C'est le dos Dans bleu Qui se fait attraper Par Mando Ce qui est fantastique Il est tellement drôle Quand il voit Mando Pour la nouvelle fois Puis il y a De la steam Qui sort du coup C'est malade Ah oui C'est ce bonhomme là Viens voir Il est excellent On mentionne Dans le chat aussi La série Queen's Gambit Moi J'ai adoré ça Tu sais Voyons On rôti Il est prêt Moi J'ai Arrêté J'ai vraiment J'ai arrêté ça J'ai pesé sur Arrêté Excusez-moi Bref Pas besoin d'action Pas besoin de fusil Pas besoin De toujours Des explosions Cette série là Est vraiment parfaite J'étais là-dedans À fond Et puis C'était vraiment bien fait Girl La puissance de la femme Dans les années 50 Je ne me rappelle plus La bonne année exactement Mais bref Allez écouter ça Sur Netflix Vraiment vraiment bon Magnifique aussi Au niveau De la photo Du décor Vraiment ça C'est malade Sérieux On pourrait avoir Un podcast de film Moi j'ai comme 50 affaires Je pourrais parler Dans ce cas là On va y aller Dans les vraies questions Marc Nadou Attends Non mais Dom Il y avait un truc Vas-y Non mais Je voulais juste mentionner Parce qu'il était Dans la question Il était question De collection Moi au niveau personnel Il y a un jeu De Super NES Que j'ai acquis Cette année Que je voulais Depuis longtemps Qui vaut à peu près 900$ Et qu'on a eu En magasin Qui est arrivé comme ça C'est Aero Fighters Jeux que Fred a trouvé Dans un porn shop Pour 40$ J'ai tout le temps été très jaloux De ça Et puis finalement Un porn shop Pas loin de chez vous D'ailleurs Exactement Il vient de changer Pour Banco D'ailleurs Mais bref Il est arrivé en magasin Out of nowhere Comme une évaluation De jeu du Super NES Juste de la marde Moi et Joe On chequait ça Marde, 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 marde C'est bon Mais déprimant ça Marde, marde, marde De coup My God Que c'est que ça fait là C'est comme Incroyable Des fois c'est extraordinaire Il y a des gens Qui arrivent Avec comme Pour eux autres C'est une boîte de vidange Ils s'en sac Puis là Mané Ils nous arrivent Avec un hag à nez Ou une affaire la même Puis là Ils reçoivent Comme évidemment Tu sais On les achète pas Un bon montant C'est ça Puis là Mané Eux autres Tu penses qu'ils vont avoir Comme 40 piastres Puis là Ils repartent avec 1000 Puis là Ils sont Exactement Ils sont sur le cul Puis là Ils sont comme Je dois en avoir d'autres Chez nous Puis là Les autres Leur mission C'est de trouver d'autres choses Puis ça On leur dit souvent aussi Aux gens C'est vraiment Écoutez Là on vous donne beaucoup Parce que vous avez Telle affaire Qu'ils vont chère Mais tu sais Allez pas dire A tous vos amis Qu'ils peuvent nous amener Toute leur cochonnerie Puis qu'on va leur donner Comme 8000 piastres Alors c'est ça Puis tu sais Le gars Il y avait beaucoup Beaucoup de jeux Complets en boîte Mais des jeux Qui valent 20 piastres 10 piastres De la vraie marde Fait que Le montant qu'on lui a offert Qui était un très bon montant Il était comme Ouais C'est bien C'est vrai que j'ai des bons jeux Mais tu sais Il était clouless Il n'y avait aucune fucking idée Du trésor qu'il avait Entre les mains Ça il a dit Il y a eu un très bon prix Pour ce trésor là Mais tout le reste C'était de la marde Il pensait qu'il y avait Des jeux de baseball Complets en boîte À 15 piastres C'est ça Fait que C'était un beau Un beau sommet Dans ma collection Pour cette année Je m'en souhaite des beaux En 2021 aussi Moi je tiens à dire J'ai trouvé un Worm Armageddon Au Nintendo 64 À 5$ Il n'y a pas si long Il y a comme 3 semaines Dans une fabri Pas loin de chez nous Puis je fais comme Ça se trouve encore Ça se trouve encore Ça c'est un jeu À 2-300 piastres Ouais Je pense qu'il est 300 Je ne sais pas Je n'ai pas regardé Puis je l'ai gardé honnêtement Parce que j'aime Quand même cette série-là Puis je trouve ça le fun D'avoir ça Au prix payé Exact Je le vendrais à la PS6 Yeah Marc Nadeau Nous demande Que pensez-vous Du nouveau personnage De Smash Séphirot Je ne connais pas assez Final Fantasy Pour apprécier Ou déprécier Ça Personnellement Je pense que Les fans étaient Satisfaits Un panel De spécialistes De Smash Et Final Fantasy Ici Pour te dire Bonne nouvelle Bonne nouvelle Toi Jeff As-tu Un lien Avec Aucune opinion Sur quoi que ce soit De tout ce qu'il est venu De dire C'est ça Moi non plus Un peu déçu Que ça soit ça Je pense que j'ai joué La moitié de Final Fantasy 7 une fois Puis je n'ai jamais joué À Smash Ça fait que ça s'arrête là Ouais c'est ça Moi j'aurais souhaité Un autre petit personnage Plus jiggy Un peu Shanté bien sûr Que je souhaite toujours Ou whatever Un peu surprise Séphirot Mais bon Tant mieux Si ça rend les gens heureux C'est un personnage Qui est aimé quand même Puis qui est assez badass Fait que tu sais Je suis comme C'est bien Mais à ce stade Si tu sais On est-tu Faut-tu être assez hardcore Fan de Smash Quand même Pour être encore Excité par tout Ces sorties-là Je ne sais pas Pendant ce temps Il y a comme Genre Kratos Mandalorian Puis Master Chief Qui arrivent dans Fortnite Puis bof Exact Water under the bridge Tu sais Eh oui Mais moi Je continue en tout cas De faire ma campagne Sur les réseaux sociaux Qui dit Grit De Panzer Paladin Dans Smash Ah c'est sûr C'est très malade Nintendo Est-ce que vous dormez Sur la Switch Ok c'est tout Pour les questions Des Patreons Bruno Yes Take it away Sur Facebook Yes Donc sur Facebook Simon Lahai Qui dit Qu'est-ce qui fait Qu'un jeu Vieillit bien Pensez-vous Que ceux de la génération PS4 Xbox One Et Switch Vont bien vieillir Ben Peu importe la génération Il y a plein de jeux Qui vieillissent bien Quand c'est plaisant C'est agréable à jouer Et que c'est bien fait Ça marche Gameplay Non Et je pense Gameplay Toujours Toujours C'est pour ça qu'il y a des jeux Netflix 16 Des vieux jeux de NES Qui sont encore meilleurs Que des jeux de PS5 En ce moment Exact Moi je pense C'est vraiment Ça dépend Ça dépend aussi du look Puis je trouve Que le look Jusqu'à date Genre PS2 360 Tu sais Même Xbox Tu sais Jusqu'à maintenant Ça tient quand même Bien la route On est capable de retourner À ces jeux-là Mais tu sais N64 PS1 Je trouve que c'est comme La partie la plus cruelle Comme le virage au 3D Où là ça a été difficile Puis il y a eu bien des tests Puis là c'est tough Même la PS2 Des fois Il y a une couple de jeux Tu sais comme Ouais C'est gris brun Pas mal longtemps Tu sais Mais tu sais Je pense que La 3D C'est comme Ça s'est un peu Enfargé dans les fleurs du tapis Mais tu sais Je pense qu'à partir de PS3 Tu sais Ouais c'est ça PS3 360 C'est encore correct Mais PS2 Il y a quand même Des excellents jeux Même PS1 aussi PS1 J'ai une petite correction Oui Mais oui Metal Gear Solid T'as assez un chef-d'oeuvre Ça dans le monde du jeu vidéo À mon avis Einander vit encore très bien Mais tu sais C'est ça Je pense que Ça dépend de la technique Des prouesses visuelles Mais tu sais On n'est pas prêt En fait D'avoir juste comme Des triple A Qui sont des gros Des gros hits À toutes les semaines Pour les consoles De la nouvelle génération Ah c'est fini Les consoles Les compagnies Seront pas capables De suivre Fait que tu sais Cyberpunk a tué Le triple A La semaine passée Ouais c'est clair Il l'a amené Tranquillement Dans le champ au loin Il a mis le shotgun Puis il a dit Regarde au loin Regarde au loin Tourne-toi pas Tourne-toi pas Il est fin à ça D'ailleurs D'ailleurs par rapport à ça Moi je l'ai acheté Plein prix Et j'ai demandé Mon remboursement Fait que j'attends encore Après le remboursement Moi je suis un sucker Pour ce genre de jeu Je veux dire J'ai quand même fait Une critique positive De Fallout 76 Avant que le jeu Soit bon Parce que j'aime Ce genre de jeu Mais tu sais Celui-là Il me fait un peu chier Je le joue Sur Xbox Series X Puis tu sais Je veux dire Des quêtes Que je ne peux pas finir C'est genre Le jeu est gelé Sur une étape Infranchissable Tu sais C'est comme Tu veux que je crisse Avec ça Je suis comme Je l'aime le jeu Mais je suis obligé D'arrêter de jouer Pour le moment Puis je vais attendre De le rejouer Dans 2-3 mois peut-être C'est ça Il n'est pas prêt C'est comme Tu as fait une maudite Belle pizza Mais genre La pâte n'est pas cuite La pâte n'est pas cuite C'est ça Il n'y en a même pas de pâte Il n'y en a pas de pâte C'est ça Tu te rends compte Il n'y a pas de structure Elle est toute mince Elle est toute mince Ça tient à rien Il y a Jérôme Allary Qui demande Est-ce que 2020 Aura été l'apogée De la Nintendo Switch Dans son cycle de vie Elle a encore un bon Deux ans facile René Non? J'ai cru Je pense qu'elle va avoir De la misère cette année Parce que Le line-up Est pas annoncé Puis Nintendo Tarde vraiment À annoncer Des affaires impressionnantes Puis les derniers mois N'ont pas été incroyables En termes de grosses sorties Tu sais pour les petites sorties C'est des petites sorties Qui font une fortune Mario 3D All Stars Il y avait un line-up dehors Comme le téléphone Dérougissait pas Nintendo Ils ont juste à faire Des affaires de même Puis il éclate Tout le monde C'est encore liste Je pense pas Je pense qu'il éclate Tout le monde Mais du moins Il y a un certain Il y a un certain succès Ça dépend C'est quoi vous C'est sur quoi vous vous basez Nintendo Ils ont de l'argent Puis le monde Ils vont pas arrêter D'acheter des Switch À cause des PS5 Le monde Ils ont pas les moyens Des PS5 Des Switch en magasin On les vend Non-stop Tout le temps Je pense que c'est En fait En fait Moi mon problème Présentement Puis tu sais Je suis un Méga fan de Switch Genre je veux jouer Plus à la Switch Qu'à autre chose C'est ma console préférée La Lite Puis En fait Le problème C'est que là Présentement Pour exactement Le même prix Tu peux avoir Une Xbox S Pour le même prix Avec la Game Pass Fait que là Tous les jeux Que tu dépensais Sur ta Switch Bien tu peux les avoir Justement Pour beaucoup moins cher Puis tu peux avoir Une console De prochaine génération Fait que tu sais Ça ça parle à toi Puis il y a du monde précis Mais la Switch Parle à des gens Beaucoup plus large bassin Que les gamers Que vous êtes Je pense que Je ne le défend pas Parce que j'y joue beaucoup Moi je vous dis Ils vont continuer D'en vendre En tabarnak Dominique Je pense que oui Mais je pense que Le nouveau modèle Est attendu Si je peux me permettre Tu dis Ça se joint à un bassin Plus large Mais tu sais C'est pas le bassin Le plus large Qui fait la file En avant du magasin Pour acheter Mario 3D World C'est le hardcore fan De Nintendo Qui fait ça Puis c'est lui Qui fait beaucoup Vivre la Switch Mario 3D World C'est une chose Disons Mais le commun Des mortels Le bassin large Casual Et non nécessairement Gamer Va pas s'acheter Une PS5 Il va acheter Bien Qui a des enfants Metons Whatever Je veux dire C'est des affaires De gamers Les Xbox Puis les Pass Les Game Pass Puis tout ça Écoute Écoute Nintendo Va pas arrêter De vendre des Switch Parce que ces affaires Je pense pas Qu'ils vont arrêter De vendre des Switch Par contre Moi Qu'est-ce qu'il me fait dire Puis on en a parlé Au dernier épisode Puis je vais pas trop M'attarder là-dessus Mais tu sais Je pense que Ce qu'on disait aussi C'est que Maintenant La Switch Est deux générations En retard En termes de performance Ce qui veut dire Que toutes les grosses sorties Les plus hypées Qui arrivent Tu sais Mettons Cyberpunk Ne seront jamais sur Switch Puis tu sais Même si Cyberpunk C'est de la dompe Je veux dire Avant qu'on sache Que c'était de la dompe C'était quand même Un jeu Qui a vendu J'ai des milliers Je pense au-dessus De 10 millions de copies En 24 heures Ce qui est pas Ce qui est un record Et pour des mauvaises raisons Il y a eu du mensonge Un peu Puis de la survente Là-dedans Mais tu sais Ce que je veux dire C'est là On arrive à un point Où est-ce que Pour un développeur Il faut que tu puisses Sortir ton jeu Sur plusieurs consoles Pour le rentabiliser Parce que ça coûte Énormément cher Et puis se concentrer À faire un jeu Pour une seule console Oui Sur Switch C'est un peu moins Dispendu à développer Parce que c'est une technologie Qui a été maîtrisée Depuis à peu près Deux générations Et puis Qui demande Une moins grosse équipe Puis peut-être Un peu moins de marketing Vu que le bassin Est moins grand Par contre Ton risque est plus énorme Que si ton jeu Il marche pas Sur la machine Ben Il marchera pas Tout court C'est un peu Ce qui est arrivé Avec la Wii U Puis là on arrive Au point Là maintenant Tu peux pas dire Assassin's Creed Valhalla Il sort sur PS5 Sur Xbox Series X Et sur Switch Ça arrivera jamais Ben ça arrive jamais Dans l'histoire de Nintendo Ça de toute façon Ben c'est arrivé À part dans le temps De la NES De la Super NES Je veux dire Oui mais il y avait La Wii en montant La GameCube En montant C'est pas les autres C'est pas les jeux Des autres consoles Qui peuvent Égal On n'est pas égal Au niveau des trois Nintendo est tout seul De son bord Il va pas sortir Une Switch boostée Pour finalement Être capable De runner Un Cyberpunk Ils vont inventer Un autre console Whatever Puis ils vont faire Autre chose Puis elle va être Moins chère Que les deux autres Tout le temps Fait qu'il entre pas Dans la danse De la PS5 Puis de la PlayStation Puis de l'Xbox Fait que moi Quand je regarde L'histoire Puis je regarde Ce qui se passe Présentement Nintendo sont pas En train d'essayer De faire bien sûr Une console Pour compétitionner Avec les deux autres Parce qu'ils sont comme Oh my god C'est vraiment Ils sont en train De penser à une autre Affaire au moment Où on se parle Puis pendant ce temps-là La Wii La Switch Va continuer de runner Certainement encore Pendant deux ans Facile Probablement En masse Des affaires Facilement Des gros jeux À part Metroid Je sais pas Qu'est-ce qu'ils vont Sortir des limbes Qui sait Non mais c'est ça C'est ça C'est qu'en fait Ça ralentit Puis je suis d'accord Avec toi Moi en fait Ce que j'ai aimé De Nintendo C'est tout le temps Que eux autres Ils offrent quelque chose Que les deux autres Ils offrent pas Ils font leur propre chemin Puis les deux autres Ben ils chicanent Entre les deux Puis ça finit là Sauf qu'une affaire Qui arrive par contre Plus le temps avance C'est que même Mettons au niveau Des jeunes Au niveau des enfants Au niveau des jeunes familles Ben tu sais Si tu veux jouer à FIFA Ben si tu veux jouer à FIFA Sur la Switch Oui il est disponible Mais c'est comme Si t'étais la version Sur ton téléphone mobile Tu sais T'as vraiment Comme T'as vraiment Un retard Important Fait que tu sais Ça c'est sûr Qu'à quelque part Même si c'est pas Quelque chose Qui est si important Que ça Ça pèse dans la balance D'après moi Puis tu sais Si on regarde le calendrier De ce qui va sortir L'année prochaine La prochaine vraie grosse sortie Nintendo Elle sort le 12 février Puis c'est Super Mario 3D World Qui est un jeu de Wii U Tu sais Puis après ça Sinon Faut que tu sois un fan Fini d'RPG Puis tu sais La plupart Des gens Qui achètent une console Vont surtout regarder Les triple A Tu sais Les jeux indépendants Ils vont finir Par les découvrir Mais ils vont surtout Regarder les triple A Tu sais Moi toutes les fois Que je parle À un ami À un père À une mère C'est tout le temps La même affaire C'est quoi les prochains Gros jeux qui sortent Là Puis je donne des petits jeux Puis ils font comme Moi même ça C'est des petits jeux Mais tu sais Là c'est comme On a Bravely Default Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories Ça ça parle À du hardcore gamer C'est ça C'est ça Maintenant qu'ils viennent En magasin Ils sont comme À quoi je peux jouer Avec mes enfants Mario Luigi Mario Fucking Tout ça C'est ça Ça c'est malade Mais il faudrait Que ça continue C'est juste ça Moi qui me fait peur Ça va continuer Pourquoi cela arrêterait-il Parce que si tu regardes Le calendrier De l'année prochaine Il fait Il fait pas Il est pas aussi hot Que l'année passée Puis l'autre d'année Qui regarde les calendriers Pas les casual Tu regardes les calendriers En tant que gamer Hardcore Mais c'est Parce que j'en veux plus Pour ma Switch Ouais mais toi De toute façon T'es pas Switch Je veux dire Sans vouloir Il y a un truc Qu'il faut qu'on mette au clair Puisqu'on parle beaucoup De casual Et tout Mais on parle beaucoup De casual Comme si les casual Sont Nintendo Mais personnellement Je pense qu'il y a Beaucoup plus De casual Sur PS4 Que sur Switch Ouais mais c'est la console La plus vendue Présentement Des jeux comme Last of Us 2 Il va pas juste Il y a du monde Qui ont une PS4 Puis qu'ils achètent Un jeu par année Il y a du monde Qui veulent Un jeu sur PlayStation C'est ça Un jeu sur NHL Je connais beaucoup Que c'est juste Solar Gaming Il y a du monde Tu vois ça C'est une affaire Moi j'ai conseillé J'ai essayé de conseiller Un père Qui connait pas trop Le gaming Mon gars Il veut jouer à NHL Avec ses chums Mais ma fille Elle veut des jeux de Mario Mais caroline Qu'est-ce qu'on va faire Mais je veux pas Qu'il joue en ligne Ok ben Mario Switch Mais je dis En même temps En ligne Il y a 12 ans Il s'en va en ligne Moi mon gars Il a décroché La Switch Terminé Mon plus vie Il joue plus jamais La Switch Il joue online Avec ses chums À Rocket League Puis des affaires de rime Ça fait C'est tout éparpillé Il y a plus de plateforme On se le cachera pas Les plateformes sont moins définies Qu'avant Mais il reste que C'est ça Il y a beaucoup de joueurs casual Qu'eux autres Ils veulent une expérience Cinématographique Ils veulent une expérience narrative Incroyable et tout Puis ces gens-là C'est pas pour rien Que des jeux comme Justement Last of Us 2 Ont un mode Story focus Où est-ce que genre Il n'y a presque pas de challenge Parce qu'il y a des gens Qui veulent Juste vivre cette aventure-là Puis la découvrir Tu sais même En tout cas Mais bref On pourrait débattre Breath of the Wild 2 Quand Nintendo Vont juste dropper ça De même Comme si rien n'était Je pense aussi Que Nintendo A quand même Probablement Nintendo s'est rendu bon Pour faire des annonces surprises De hey Dans un mois ça sors Stadia compatible sur Switch Comment ça changerait Absolument tout ça Sérieusement Stadia Stadia C'est la plateforme La plus mal aimée Parce que ça a été La plus mal vendue Mais sérieusement Ça fonctionne Le fait que ça fonctionne C'est comme Bravo Ben Nintendo On a quand même Droppé Sans l'annoncer Puis sans grande fanfare Control Qui est comme 100% jouable Sur la Switch Tu sais Puis moi je l'ai essayé Ça roule Non mais ça roule Super bien Puis tu sais C'est une grosse nouvelle Cette affaire-là Puis c'est juste comme Ben on n'en vendra pas Tu sais Moi je me fie Sur ce qu'on veut À qui je vais les vendre Les Controls Sur Switch Alors que les gens Qui s'intéressent Ont déjà joué à ça Sur les autres consoles Il y a très longtemps Qui est-ce qui veut jouer À Skyrim En retard Qui est-ce qui veut jouer À toutes ces affaires-là En retard Tu sais Ça donne pas grand-chose C'est pas des sorties Dignes de mention Ça tant qu'à moi C'est certainement pas Des gros sellers Pour Nintendo Là tu sais Ben c'est ça Ça je veux dire J'ai aucune idée Si c'est des gros sellers Mais tu sais C'est quand même C'est quand même Une solution intéressante Tu sais Quand il y avait De plus en plus Mais c'est ça Dans le fond Quand il y avait sorti Assassin's Creed En même temps Puis que t'avais Exactement la même qualité Sur une console De plus haute performance Puis que tu veux jouer Sur ta Switch Tu sais C'est quand même Le fun Quand ils peuvent Pouler ça Out good Tu sais Mais quand que ça arrive Mais pour une parenthèse Control justement Pour mettre en contexte aussi C'est que dans le fond Control C'est un jeu En fait Qui est dans le nuage C'est pas C'est comme Stadia C'est un jeu Qui joue en stream Donc c'est vraiment Un jeu Qui est à un rendu Supérieur À ce que la Switch Peut faire Parce qu'il est Dans le fait Fait sur une ferme De serveurs À quelque part Qui diffuse l'image Mais bon De plus en plus Il va avoir ça Sur Switch Ça 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 n'aura pas le choix Mais tu sais Mettez le Game Pass X Cloud Là-dessus Puis je vous dis Il n'y a plus de problème La vie est belle Mais je pense En fait Je pense que Microsoft Veut ça C'est juste Qu'ils ne s'entendent pas Sur c'est quoi La cote de Nintendo Pour avoir les services Là-dessus Oui c'est ça Parce qu'il y a définitivement Une grosse association Entre Microsoft Et Nintendo Puis jusqu'où elle va Je ne sais pas Je pense que ça va Beaucoup à Microsoft Qui se penche Beaucoup pour Nintendo Et Nintendo Qui Tu sais En tout cas J'ai plein d'idemes Dans ma tête C'est quelque chose Ça fait 25 minutes Qu'on parle de cette question En fait Il y en a-tu d'autres C'est bon Crime Ça fait des débats Je trouve ça intéressant Oui C'est un chicane Ben oui Ben oui Ben oui Nick Lachapelle Qui nous demande Quelle est votre prédiction La plus farfelue Oulufa Côté gaming Pour 2021 Il y a quelqu'un Qui a répondu Le retour de Nick Lachapelle À Rétronouveau Burn C'est très bon Le gars il arrive Avec sa question Puis il se fait burner Moi j'ai du Duke Nukem Forever 2 Parce que Je sais que ça arrive Je sais que ça arrive Colin Je ne sais pas Sérieux Ben moi en fait Ça rejoint À ce qu'on a parlé tantôt Moi je pense que Il y a une annonce De la nouvelle Switch Qui est juste un logo Whatever Qui va arriver Cette année Genre Ça va arriver Dans Tu sais Moi Je cale Que ça va arriver Au mois de juillet Tiens Probablement Une Switch Pro Quelque chose Une Switch un petit peu Boussée Mais ça serait tellement Une erreur Parce que je ne vais pas Réaliser Ben c'est parce que J'ai tant d'autres Tout le temps fait ça Ben justement Pour pouvoir Runner des jeux Des jeux plus performants Puis régler les caliques De Joy-Con Parce que ça C'est un vrai problème Ben ça c'est une affaire Ben moi On est plus loin Qu'ils marchent Ils font tout le temps Des versions light Tu sais La NES Il y avait la New 3DS La New 3DS La Wii U La Wii U Ben la Wii U C'est une console Mais il n'y a pas 1000 versions D'une Wii U Tu sais Il y a déjà Une version améliorée De la Switch Là ils ont fait Une Switch Lite Ce qui est plus léger Plus accessible Ben tu sais La Wii Mini Je ne sais pas quoi Ils font tout le temps Des plus petites versions Compactes Pour finir de vendre Avant de passer À la prochaine étape Ben attends Là tu sais T'as eu la DS La DSi La DS XL La DS Dans le portable Ils font les restes Les portables Mais là Là c'est une console Portable aussi Ben J'ai comme J'ai comme l'impression Quand même Qu'il y a un nouveau modèle Qui arrive Puis présentement Toutes les analystes S'entendent pour dire Que oui il y a un nouveau modèle Qui s'en vient Puis c'est inévitable Fait que La Switch U La Switch U La Switch U Ce serait malade Mais sinon moi Je m'attends à un Smash Bros Like Mais avec juste Les meilleurs personnages D'Hommes des Cavernes Des jeux vidéo On va s'en l'attendre Puis est ferme C'est rien J'en rêve la nuit Encore Ça fait longtemps Joe et Mac Contre Bronx Puis tout Chub Rock Contre Master Higgins Chub Rock Allez voir ça Chub Rock Comment il s'appelle Dino Ricky Qui arrive Ah oui Dino Ricky Puis avec le bonhomme Dans Dino Wars Dans le historique du futur Wow Prochaine question Il en reste-tu? Oui oui Prochaine question Sébastien Ollet Demande Je sais que ça n'a pas Rapport avec les jeux vidéo Mais c'est quoi Votre meilleure bière Cette année Votre coup de coeur? Dom T'es pas mal Le plus grand bièreux De la gang Ouais Mais j'ai pas exploré Beaucoup cette année Pour être franc Je suis resté Dans les classiques Essayer de penser À quelque chose Pendant que j'y pense Si je peux me permettre Moi Il y a l'espace public Qui a ouvert une brasserie Dans ma cour Littéralement Je peux y aller En t-shirt Je trouve ça Pas mal le fun Et puis Ils ont fait Moi j'aime beaucoup Les sour Puis ils en ont fait une Je pense que c'est Canberge et Clémentine Bière de vacances Est-ce que j'aime ça Des bières de même Que tu sais Tu bois C'est fruité T'en prends une ou deux Puis tu sais T'es pas saoul T'es pas scrape Ça fuck pas ton gaming J'aime bien Puis sinon Il y a aussi Max Dans le chat Max des Névralgiques Des Névralgiques Un très bon channel D'ailleurs à regarder Qui nous dit évidemment La Panzer IPA Effectivement Je n'allais pas la mentionner Mais quelle bonne bière Et d'ailleurs Une nouvelle brassée Qui est sortie Et qui a été distribuée La semaine dernière Donc dans tous les bons Supermarchés Pixel Des gens de qualité Qui commandent Seulement des bons podcasts De jeux vidéo Qui commandent Qui parlent aussi de Pogo De temps en temps Donc des bonnes Des bonnes bières Amen J'ai comme rien À signaler Pour être franc J'ai pas de coup de coeur J'ai juste été conservateur Cette année Parce que j'ai pas Je suis pas allé Chez Messorème C'était pas une année D'aventure J'ai pas une année D'aventure de bière Non Puis on a des amis Qui sont très très Bire Qui chassent les bières Comme on chasse les jeux Nous autres C'est leur vie Puis non J'ai rien J'ai rien Moi j'en aurais deux En fait J'ai la IPA QV extra brute De Montrégius Bière artisanale Que j'ai vraiment Vraiment Beaucoup aimé Faut que t'aimes Justement C'est très C'est très Léger Crisp Puis sinon Bien il y a la visite guidée De l'espace public Qui est une petite IPA Qui se prend super bien Léger goût De pamplemousse Très 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 bon Fait que Non C'est ça Moi aussi cette année Je suis allé un petit peu plus léger Puis là je tripe sur la C'est quoi donc La Kabouze Ou je sais pas trop quoi De Colin C'est une C'est une Sour justement En tout cas Anyway Du bon stock Mais Mais c'est ça Moi non plus Je vais pas chasser La grosse bière Non plus Parce que C'est un nom de pamaine Qui finit plus Ouais c'est ça Jeff T'en as-tu une Ouais J'ai passé l'année À vider les restants De tous les podcasts Que je faisais en 2019 Qui ont laissé Dans les équipes Et bien très très De dépanneurs J'ai pas rien bu De spécial cette année Malheureusement Puis une Puis j'ai le goût De me coucher Fait que là je suis rendu À deux Imaginez quand j'ai le goût De perdre connaissance Ah ouais c'est ça Moi même Je suis ma deuxième Là Je suis fatigué Des vieux croutons Ah C'est gay Alright Il y a Sébastien Boulay Qui dit Vos prédictions sur Nintendo Fait rapport aux consoles Next Gen Ben là on a pas mal parlé On a parlé pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Jonathan Paradis Jonathan Paradis Qui demande Qu'avez-vous demandé Au Père Noël Cette année Oh là là Un vaccin Un vaccin C'est ça Que le monde Porte leur masque Exact Juste pas me tousser Dans la face À la piscerie Où on serait correct Non sérieusement Cette année Je suis comme J'étais un peu content Qu'il y a le droit De prendre un break De Noël Pour une fois Le monde part pas trop En peur dans les cadeaux Puis dans les affaires Nous autres C'est comme Moi et ma blonde On s'est dit Moi et Fanny On s'est acheté Une bonne balayeuse C'est juste Une crise de bonne balayeuse On va cracher Genre 600 piastres Sur une balayeuse Whatever C'est peut-être Pas un bon prix Pour une balayeuse Dans mon livre À moi 600 piastres Pour une balayeuse C'était du luxe Je connais pas ça Mais c'est une bonne idée De faire ça Par exemple À un moment donné T'es comme On se fait chier Avec notre balayeuse Depuis si longtemps Fuck off On met le paquet Puis c'est réglé Après ça T'es vraiment heureux Finalement après ça Fanny est allé faire Toileter le pog Valentin était au toiletteur Puis j'étais comme Je creus que c'est Une bonne idée Sérieux Mon petit chien maintenant Je peux le spooner Puis il sent moins La marée basse La marée basse Yash Mais tu sais Non Sérieusement À Noël Cette année J'étais comme Regarde On va tout On a eu un bébé Qui a deux mois Un astide Au bébé d'ailleurs Et puis c'est extraordinaire Parce que maintenant Tout le monde Qui me dit Ouais T'as-tu des idées De cadeaux Je donne ça au bébé Le bébé Fais ce que tu veux Donne de quoi au bébé Moi je suis plus dans le game J'ai plus besoin de cadeaux Je fais plus de liste Pour moi Ça c'est extraordinaire C'est comme C'est comme un decoy Un bébé Tu le pitches Puis là tout le monde Regarde là-bas Puis toi tu peux Te gratter la raie Il n'y a plus personne Qui s'occupe de toi Tout le monde s'en crisse Maintenant Il y a un bébé C'est l'intérêt C'est bon C'est donc vrai Nous autres Moi ma fête C'est le 25 en fait Fait que d'ailleurs Je vais avoir 41 ans Dans quelques jours Puis on n'a rien On s'achète rien Quoi que je me suis commandé De la merch à la télévision Puis ça va être Comme mon cadeau De fête Ça fait souffrir Une pénitence De sa fête Tu peux bien aimer Blasphemous Ouais C'est bon Blasphemous Donc hey Mais ouais J'ai de la merch à la télévision Qui s'en vient Moi aussi On va se payer Pour ma fête Un bon repas De chez Damas Qui est un excellent restaurant Syrien Dans Outremont Van Horn Et puis on était allé manger Une fois J'avais payé la traite À ma blonde Gros repas C'est un repas familial Avec Moi j'adore l'agneau Personne dans ma famille Aime ça Personne autour de moi Aime l'agneau Moi j'adore l'agneau Ça coûte cher Ça coûte cher C'est excellent Et puis Donc c'est un bon repas À genre 200$ Et puis on s'est calé Des bonnes bouteilles de vin Aussi Donc là on va pas nulle part Cette année Fait qu'on va se gâter Le palais C'est vraiment notre gros cadeau Qu'on se fait Le jour où on sera Pour plus d'hommes Je t'amènerai manger Chez mon beau-père C'est un algérien Fait que si tu veux De l'agneau Qui est de qualité Puis qui goûte bon T'as la bonne place à aller Hey man Je vais y aller avec joie Mon gars Avec un bon vin En tout 10 ans Qu'il traîne sa tablette Là-bas Il est encore là Il est-tu rendu 25 ans Je vous dis que Mon gars est sur le bord De marché Puis il commence à trouver ça Très intéressant Les tablettes Avec des petits bonhommes De couleur dessus Je suis comme Fait que tu vas arracher Ça sera pas long C'est sûr Ça tiendra pas Cette histoire-là Avec un bébé Mon porto Mon porto On va le boire C'est un fucking porto Là d'ailleurs Jeff Je t'apprends Que toutes les petits Bouttes Comme de strap Avec des vis Au ikkyo Que tu cries ça Aux poubelles T'as besoin Il faut que tu les mettes Sur les tablettes Pour qu'ils s'attirent au mieux Si jamais Ça va trop tard Ah oui Ça puis des peignoirs Ça serait Les peignoirs Les fameux peignoirs Il y a Kevin Doré Poudrier Qui dit Vous pensiez jouer Faire la critique de ça Puis il a mis un screenshot De Tanuki Justice Puis je suis allé voir Un trailer Puis ça a l'air Très cool en fait Fait que Merci beaucoup De la proposition Kevin En fait On va regarder ça C'est sûr Un de nous autres C'est quoi C'est un raton laveur Justicier C'est un raton laveur Justifié Justicier Pas justifié Joke de graphiste Fait que Non non C'est En fait En fait C'est ça Ça ressemble à Ça ressemble à un runner Mais tu sais Un peu C'est ça Un peu Ninja Gaiden C'est bon Mais ça a l'air cool Ça a l'air vraiment cool Tanuki quoi tu dis Tanuki Justice Fait que T-A-N-U-K-I Justice Ouais Puis c'est No Gravity Games Qui font ça Ça a l'air Ça a l'air excellent Ça a l'air vraiment cool Qu'est-ce que j'aime ça Quand le monde nous drop Des besoins comme ça Ben oui Puis No Gravity Games T'sais Ils ont eu Des pas pires jeux Mais ça Ça a l'air Mon gars Fait que No Gravity Games Ils ont l'air D'en avoir fait pas mal Des jeux à part de ça Ouais Indie Universe Le moment du show C'est que tout le monde Est sur Wikipédia Ouais c'est ça Je pose une autre question La bonne télé René Cadieux demande Vous avez un budget Illimité Faites-moi un jeu VR Qu'est-ce que ça serait On va demander À notre profession On va demander À GF Budget illimité Ben oui Je prendrais Le game-at-misme Puis de Half-Life Alyx Je prendrais La mécanique physique De Boneworks Puis j'intégrerais ça Dans un jeu Qui n'est pas sorti encore Qui est un démo Qu'on peut jouer Qui s'appelle T for God Qui utilise Des espaces impossibles Dans leur design De guide De tableau C'est un roguelike Puis comment je peux Expliquer ça Les espaces impossibles Mettons que tu as une porte Puis tu sais que Quand tu passes ta porte À gauche T'es un mur Mais dans le jeu Tu vas rentrer dans la porte Puis à gauche Oups c'est une autre affaire Qui ouvre Fait que dans un 2 mètres Tu peux marcher 300 mètres Pendant que tu joues Puis c'est Ça me mindblown Quand je jouais à ça C'est un roguelike Fait que c'est jamais pareil Puis je finis de jouer Puis je sais pas Je joue dans mon espace En bas Toutes les fois Fait que ça c'est Vraiment Quelque chose de ce genre-là Avec la puissance Du Quest 2 J'ai pas beaucoup parlé Mais si vous avez Un casque à acheter Cette année Le Oculus Quest 2 Ça a l'air C'est incroyable Vraiment J'ai Matt Bonnet De PDCO Qui a joué dessus Qui l'a acheté Puis c'est C'est ce qu'on attendait Un casque VR de qualité Sans avoir besoin D'un PC Qui coûte pas 4000 piastres Peux-tu jouer Half-Life Alyx Dessus? Malheureusement non Estime que je l'achetais Live là maintenant J'allais sur mon téléphone Un peu de plugger ton PC Mais je pense pas Que tu peux jouer à Alyx Par exemple Parce que c'est sur Steam Je sais pas Moi c'est ça que je veux C'est juste ça que j'attends Half-Life Alyx Si tu sais Moi si tu me dis Mon budget est limité C'est juste Je vais tout acheter Les copies d'Half-Life Alyx Puis je vais les jouer Sinon je vais faire Un pack sac VR Que tu te mets sur le dos Qui génère Comme un first person shooter Comme Half-Life Alyx Mais dans tout ton espace Chez toi Fait que tu te promènes Dans la maison Puis là il va tout Scanner ton environnement Puis il va le refaire Comme dans un jeu Mais en lugub Puis là tu vas pouvoir Te promener partout Dans ta maison Puis refaire tes affaires Puis la minute Tu vas être dehors Dans la rue Ça va te faire frapper Par une voiture Mais c'est un peu Ce que le Quest 2 fait aussi Reconnait ton environnement Parce que t'as pas besoin De caméras externes C'est inside out tracking Fait que Je ne suis pas besoin De rien finalement Pour partir un jeu Par rapport à ton environnement Mais ça va te détecter Ton environnement Fait que c'est pas pareil C'est ce que tu veux Mais ça s'en vient Ça pourrait que ça se fasse Un jour On mentionne Avec les caméras dessus C'est tout s'en vient Tout va arriver un jour On sera juste Depuis là Peut-être C'est pas Alic Excusez On mentionne dans le chat Un schmop Qui s'appelle Tacotan C'est une pieuvre orange Un Q de Mop Soda89 Qui mentionne ça Ça a l'air pas pire Ah ben oui Justement ça c'est un autre Que je passais tout dret Parce que je trouvais Que la pochette C'était comme C'est pas trop C'est important les pochettes Christique c'est important Ok après ça Il y a Guillaume Bourque Qui dit Votre plus grosse déception De 2020 Mise à part le COVID Et cyberpunk T'enlèves des gros choix Ouais c'est ça Je sais pas C'est un peu C'est un peu dur à dire Plus grosse déception De 2020 J'écoute C'est comme si tu m'enlevais La main gauche Puis la main droite Ouais c'est ça On a Je pense que 2020 C'est 2020 Ouais C'est oublié C'est tout là Cette année Cette année A été Non c'est C'est rough Sinon quoi En termes de gaming Là je veux dire Ben est-ce que Contra Hardcore est sorti Cette année Non il est sorti Ah non il est sorti L'année passée Parce que ça serait Le pire pour moi Si j'ai pas aimé ça Ah J'ai une idée Mario Kart Vrai Avec les petites autos À 2000 piastres chaque Que ça te prend Une Switch par auto Ça a flopé un peu Ça a floppé Moi je sais pas À quel point ça a flopé Mais moi je trouve Que Switch carton Qui ont fait Switch carton Ça c'était le chaos Ça c'est ça C'est de la vraie marde Mais les autos Ça coûte Ça coûte cher Ça coûte cher Ton auto Le produit est intéressant Mais c'est le prix Puis c'est que Ça te prend une Switch Par auto Ça fait quand même Des mots du beau Vidéo de chat Pareil Moi ça me fait rire En Chris Les vidéos de chat Versus Mario Kart Moi je pense que Ça sera pas une réussite De Nintendo Quand même Quand ils vont regarder Les chiffres Ils sont comme Ouais Beaucoup de développement Pour pas beaucoup De revenus Mais c'est du dev Qui peut servir plus tard Pour un autre projet Qui aura pas de rapport Mais qui va une caméra Intégrée Je sais pas Un Power Glove A servi à faire une Wii Une Wii a servi A faire une Switch A servi à faire une Wii Ou whatever Mais ouais Moi je pourrais dire Une de mes déceptions Cette année Puis tu sais Je sais pas à quoi Je m'attendais Mais c'est 51 Worldwide Games Qui est édité Publié par Nintendo Puis développé par Nintendo C'est des jeux de société Pourquoi c'est une déception C'est parce que Qui dit jeux de société Dit jouons en gang Et puis là-dedans Il y a un jeu à quatre Sur 51 jeux Ah mais c'est Clubhouse Games Là que tu parles Ouais Ouais excusez Je pensais c'était Worldwide Games Non mais c'est parce qu'en Angleterre Ils s'appellent comme ça Il y a pas le même nom Ouais c'est ça C'est Clubhouse Games Excusez-moi Fait que c'est ça Mais tu sais Il y a seulement un jeu à quatre C'est Ludo Puis je veux dire Une game de Ludo C'est long en torvis Puis c'est ça Tout le reste des jeux C'est déjà à deux Fait que tu sais C'est un peu décevant Puis quand tu joues à un Bien il y a pas grand Incitatif À continuer à jouer Puis à te pousser Là-dedans Fait que tu sais Faut que tu sois motivé En maudit pour jouer à ça Fait que tu sais À deux Ça peut être bien Mais c'est pas Ça m'a quand même déçu Je trouvais qu'il manquait La belle petite magie De Nintendo Autour de ce jeu-là Ça aurait été le fun Qu'il y en ait plus Puis il y a pas Autant qu'on touchait ça Solide Nintendo Oui Ce titre-là Puis d'ailleurs J'ai découvert En checkant Puis en mettant Des jeux en ligne Il y avait Ça s'est sorti sur DS Ça dans le temps Avec le Base Games Même pochette Avec du vert Même logo Toute la patente Fait que c'est comme Un nouveau jeu Wow Moi j'écoute beaucoup Le podcast De Pat Country Le Totally Voyons C'est quoi le titre See You Podcast Comment? See You Podcast Ah oui Completely Unnecessary Podcast Puis ils en ont parlé Non-stop De jeux-là Yann adore ce jeu-là Comment? Yann adore ce jeu-là Ouais c'est ça Là je me disais Écoutons Est-ce que je me sors Sur quelque chose Moi-là En me pognant pas Une copie de ça T'sais Avec ma famille Puis tout Mais c'est arrivé On les a tous vendus Puis c'est tombé très vite Dans l'oubli Puis on n'en parle plus Sinon ma déception Oui vas-y Non 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 Écoute C'était inutile Ce que je l'ai acheté Ben écoute Quelque chose d'inutile Qui est un peu triste Aussi je te dirais La grosse déception Peut-être que j'ai eue Cette année À part Toute la vraie déception Comme humaine Et triste Qu'il y a eu Dans tout l'univers Je te dirais Peut-être Le launch lineup De la Xbox Series X Ah oui c'est vrai Excellent machine Mais tu sais J'ai vraiment l'impression Que j'ai comme Pris ma Xbox One X Puis je l'ai comme Squeezé dans un monolithe Puis que je continue De jouer à la même affaire Tu sais Oui Elle roule vraiment Mieux les jeux C'est magnifique Et tout Mais tu sais Contrairement à ma PS5 Que j'ai comme Putriper Avec des jeux exclusifs Comme Astro Bot Puis Demon's Soul Là-dessus J'ai comme Call of Duty Moi j'ai Undermine Undermine Faut que j'aille jouer après J'ai des jeux Qui demanderaient La force d'un Game Boy Pour jouer C'est super cool En termes de La machine Elle est parfaite Dans le sens Qu'elle remplit sa promesse Exactement Mais tu sais J'ai comme Il manque de quoi De hot On en a parlé Il y a Gears Tactics Que j'aime bien Surprenamment Mais tu sais Ce n'est pas des jeux Genre showcase De consoles Que tu viens de payer 700$ Pour avoir Tu n'as pas le feeling D'un nouveau jouet Non c'est ça Ce n'est pas chagrin C'est pas assez Bon Après ça Il y a Emmanuel Ouellet Qui demande C'est quoi votre album Black Metal préféré Je pense que Juste toi Bruno Qui peux parler de ça Mon meilleur album Black Metal D'année Ça vient de Tombs Puis c'est Under Soul and Skies Checkez ça C'est de la bombe C'est comme du C'est du C'est-tu comme De la poutine Sur ta poutine Oui c'est ça C'est de la poutine Sur de la poutine De l'extra poutine Il y a Je me trompe tout le temps Avec le nom Je pense que c'est Garéa Garéa C'est ça Garé Ga-é-ré-a Que j'adore Ça Super Bon ben Fait qu'ils font du Du Blacken Dead Metal C'est excellent C'est dans mes meilleurs Albums cette année D'ailleurs Allez voir ça Boulevardbrutal.com On a nommé Tous nos meilleurs Albums cette année Il y a Laurent Qui demande Ou Laurent Qui demande Vous avez pu terminer Combien de jeux Cette année Est-ce que Avec la pandémie Vous avez donné Plus de temps Pour en finir Oui Oh là là Moi oui Mais je sais pas combien Moi aussi Je vais vous dire ça Exactement Je vais finir Elliot Quest D'ici la fin De l'année Donc je vais être À 46 Je vais égaler Mon compte De 2017 Avec 46 jeux Terminés Parce que je les note Toutes dans un document Ok Je pourrais aller M'asseoir là Puis finir Contra Castlevania Bubble Bubble Ça je les compte pas Je les compte quand je les fais Mais je vais pas me forcer Pour faire ça Mais bref J'ai un beau line-up De jeux terminé Cette année Je suis pas mal content La vraie question Derrière ça C'est avez-vous vraiment Gamé plus Cette année À cause de la COVID Moi oui Oui Moi je te dirais La trilogie Dark Souls Je regarde Je pense que c'est Quelque chose Comme 300 heures Facile Que Fanny Est plus capable De voir Fanny quand elle m'a vu Acheter la PS5 Puis goûter Demon's Soul Elle a fait comme Ah shit Demon's Soul C'est vraiment plus court Vraiment plus manageable En termes de temps Si jamais ça vous intéresse Dark Souls C'est une autre tasse de thé Mais oui Sérieusement Beaucoup The Warzone Je pourrais aller voir Pour le fun Moi j'ai terminé Une bonne dizaine de jeux J'ai pas Je n'ai pas fini 40 Mais quand même Une bonne dizaine Parce qu'il y a des longs quests Quand même Aussi là-dedans Last of Us C'était long Puis Ghost of Tsushima aussi Ghost of Tsushima C'était bien de l'investissement Fait que Après ça Moi je joue C'est ça C'est des longs jeux Que vous faites vous autres C'est ça Puis sinon J'aime beaucoup Le roguelike Fait que Les roguelike Veux veut pas Ça se finit jamais Comme notre ami Teru dit dans le chat C'est ça Toi GF As-tu fini quelque chose Cette année J'ai fini Boneworks en janvier Puis j'étais tellement fier De le finir Parce que c'était À cause de la physique réaliste Que j'étais comme Wow J'ai fini ça Avec une oreille Pas dans mes écouteurs Le soir Je vais le prendre Je vais le garder Pour toute l'année Ça va tout à fait l'année Au complet Ah c'est malade Après ça Il y a Jean-Pierre Claude Gawette Qui dit Avez-vous Écouté Jouez vite C'est malade Et c'est une shameless plug Fait que Jouez vite C'est un nouveau Il me semble C'est un nouveau podcast Parce que j'ai vu passer ça Cette semaine Ouais je pense Qu'il y a d'autres Je pense qu'il y a Jaison Parce qu'il nous Bien il suit nos projets Depuis un bout Puis je l'ai jamais rencontré En personne Mais On est amis Facebook Puis on jase De temps en temps Tu sais Puis Ok Jaison Il est Propriétaire D'une épicerie Une épicerie Dans laquelle Il pousse Vraiment La bière De microbrasserie Fait que Je l'ai comme Connu un peu Via ça Donc c'est un Entrepreneur Qui a une épicerie Une vraie Grosse épicerie Là tu sais Donc moi J'admire ça Je trouve ça Intéressant Puis son univers M'intéresse beaucoup Puis il écoute Notre podcast Depuis longtemps Puis il est dans Le gaming aussi Puis là C'est ça Il vient de lancer Son podcast De Speedrun Donc ça s'appelle Jouez vite Et ça ne traite Que de speedrunning C'est malade Ça vient d'être lancé Le premier épisode Des sorties Je ne l'ai pas écouté Encore Parce que Je suis personnellement Rarement assis Longtemps En même place Pour écouter Comme il faut De quoi Mais je vais écouter Ça bientôt Même si je ne connais Fuck how a nice speedrun Au moins Je vais me saucer Je vais peut-être En apprendre un peu Il est dans le chat Justement Gawet Ah il est là C'est là C'est Gawet 1E Il est funné Le même Allez voir ça En tout cas Sont sur Facebook À la limite Suivez le lien Qu'il y a Sur notre page Dans les commentaires Puis merci beaucoup Moi je check ça Je ne les connaissais pas encore Plug là dans le chat Directement Jason Il n'y a pas de problème Jouer vite Ce n'est pas compliqué En plus Tu cherches ça Jouer vite Tu vas le trouver tout de suite Sinon Il y a Nick Chalifou A.K. LeDude Qui a fait un épisode Mystère de Rétro Nouveau Vos souhaits De gaming Pour la nouvelle année Vos jeux Plateformes Les plus attendus De 2021 À quand La prochaine critique Rétro Nouveau Si bas Ça fait beaucoup de questions Ok Fait Il soit gaming Pour la nouvelle année Je pense On a-tu parlé On n'a pas parlé On a-tu un peu dit Moi mon souhait personnel On ne l'a peut-être pas parlé Mais moi vraiment Mon souhait personnel C'est que Toutes les hosties De patch Next Gen Promises Pour tous les jeux Qu'on a Qu'on attend de rejouer En Next Gen Arrivent genre La semaine prochaine Moi c'est juste ça Que je veux Yes Première semaine de janvier Avengers Cyberpunk Name it Drop moi tout ça La semaine prochaine Je veux dire On a besoin De graver Sur nos nouvelles Grosses machines De riches Ah oui C'est mon seul souhait Moi ça rejoint un peu Ce qu'on disait tantôt Mon souhait C'est que Nintendo Se cool tout le monde D'une shot Genre par une annonce Ou whatever Ils vont le faire Ils vont secouer la terre Avec des affaires Encore C'est ça J'espère vraiment Qu'ils vont faire ça Ça serait vraiment le fun D'ailleurs comme leur Nintendo Direct de Mario Qui avait comme Secoué la terre Justement Tout le monde Oh shit Pendant une demi-heure Fait que Ça moi Je souhaite ça C'est tout le temps Mes meilleurs moments Même si c'est la PS5 La Xbox C'est super impressionnant Visuellement Il y a cette magie-là Que Nintendo Sont les seuls Mon rêve C'est que Nintendo Sorte une machine Qui peut rouler Tout ce que la PS5 roule Je vais juste acheter J'ai jamais Ça va arriver Ouais mais Chris Cette machine-là existe Je vais juste acheter Cette machine-là Je vais avoir Les deux mondes Que je veux Je vais arrêter D'acheter deux Trois machines Je vais en acheter Nien qu'une Je vais en acheter À l'heure Prenez-le Mon argent Non Ils veulent pas Parce qu'ils s'adressent À un public Plus large Qui ont moins d'argent Ils sont pas prêts Ils sont pas prêts À mettre autant d'argent Que vous autres Bande de maniaques Avec des consoles Next-gen À 600-700 piastres Qui a pas un hostie De jeu dessus À sa sortie La Switch est plus chère Que la Xbox Series S Le gars T'as des cassettes À 100 piastres Comment Ouais mais ça C'est pas pareil Moi je suis très niche Dans ma maladie Mais pas de question Ça arrive pas jamais Que Nintendo Aura une console Capable de compétitionner Visuellement En puissance Avec les deux autres Jamais que ça va Arriver C'est jamais arrivé Et ça n'arrivera jamais C'est sûr et certain Pour plus de détails La technologie Avance rapidement Aussi Écoute notre podcast De 2011 jusqu'à aujourd'hui On parle de la Wii On parle de la Wii U On parle de tous nos désirs Dans quel point On aimerait ça Que Nintendo Aille une console Puis Jamais Ça arrivera Jamais Sinon mon plus grand désir C'est d'aller visiter Le Super Nintendo Land Au Japon Ouais j'ai pas regardé ça Moi cette affaire là Allez faire le tour En une heure Et c'est ça J'ai peur que ça soit Comme une heure de plaisir Après ça Tu fais comme Bon ben on retourne À l'hôtel Je pense que Les packs d'attractions Les packs d'attractions C'est comme C'est une erreur De vendre ça Avec une vidéo Tu sais Disney ont fait ça Avec Star Wars M'année ont montré Le ride de Star Wars Puis là c'était comme Ah ben j'ai vu le ride C'est ça C'est comme Chris Tu sais T'as essayé de me vendre l'idée Je sais que c'est plus cool Que ce qu'on a vu Mais bon La grosse attraction C'est l'espèce de Mario Kart En réalité augmentée Mais tu sais Comment tu montes ça Il faut que tu traverses Tu fasses littéralement Le tour du globe Pour aller là-bas Pour faire comme Ouais finalement C'est de la merde La réalité augmentée Ça marche pas bien Pour aller se promener Dans le tunnel Qui a des petites lumières C'est comme On se demandait Comment faire un tunnel On n'a jamais vu L'intérieur Un tunnel de Mario Ça serait quoi Un Warpipe Un tuyau vert Il n'y a rien de spécial Miyamoto Il est rendu vieux Donnez-y une chance C'est merveilleux Ce vidéo-là Je l'ai écouté deux fois C'est fantastique C'est comme Un accident C'est comme Demandant à ton père D'arriver avec l'affaire La plus high-tech au monde Je veux dire Lui il est comme Merde Je dois faire des images En 3D C'est comme Il n'est plus dans la main Il n'est plus dans le game C'est malade Mais j'espère juste Que c'est mieux Que les lapins crétins À Laval On peut en parler Le cocoton Le cocoton Sinon Après ça Il demandait Vos jeux plateformes Les plus attendus Pour 2021 Je ne sais pas Vous avez-tu Quelque chose d'attendu En 2021 Rien C'est du jeu d'hormis Moi j'ai hâte À Castlevania Legacy Physique Parce que j'achète Physique Quand ces affaires-là Sont annoncées Physique Pour jouer À Haunted Castle Qui est comme Un vieux jeu d'arcade De Konami Fucking tough Fucking Paul fun Puis je veux jouer À ça Parce que c'est un Castlevania Dans le fond Puis on l'a Version arcade Dans la même À l'arcade Mais ce n'est pas pareil De jouer à un arcade Avec Tabière Puis du monde Je veux m'asseoir Avec ce jeu-là Puis l'essayer Puis réussir à passer Au travers Mais sinon Toutes les annonces De Limited Run Puis de jeux physiques Moi je suis pas mal Les affaires Que j'attends Mais je n'ai pas D'attente Vraiment personnelle Je vais au fil Des annonces Et puis je suis comme Ah cool C'est le fun J'attends rien J'avoue Moi j'ai C'est quoi la question? J'ai deux jeux Super méga Attendus Je n'ai un Qui n'était pas Attendu avant Mais là Il est attendu En Christy Le premier De toutes C'est Ratchet & Clank Le nouveau Ça c'est ça C'est mon plus attendu Mais sinon Un que je ne pensais pas Que ça serait intéressant Puis finalement C'est fucking intéressant C'est Returnal Qui va sortir Au mois de mars Ça a l'air Vraiment excellent C'est Asmark Qui font ça Fait que c'est ceux-là Qui ont fait Razo Gun Sauf que là Ils se lancent Dans le jeu Third person Third person Shooter Qui a l'air D'avoir justement Les mêmes techniques De leur shooter Hot Que leur schmop Puis ceux-là Qui ont fait Next Machina Aussi Fait que moi J'aime vraiment Leur expertise Cette compagnie Ce jeu-là Il est hot Parce que quand Il présente ça Ça a l'air D'un jeu Super narratif Comme très PlayStation Puis là Tu vois l'action Qui arrive Puis t'es comme Chris On dirait C'est de l'action De schmop Des boss Qui envoient Des patterns De lazer Puis t'es comme C'est carrément Un clash gigantesque Moi je suis vraiment Très curieux De ce jeu-là Puis honnêtement C'est comme Le seul jeu intéressant Qui sort Dans les prochains mois Ça s'appelle Comment vous dites Returnal Comme genre Retour Mais retournage Oui Returnal Retournal Tu vois la bande-annonce Ça va commencer Puis tu vas faire Comme Ça a l'air D'un jeu De PlayStation Mais regarde Le gameplay trailer Le gameplay trailer C'est là Que tu le vois Puis là Tu fais comme Oh shit Oui oui C'est Allsmart Qui fait ça C'est ça Exact Tu sens que C'est la même gang Ah ouais C'est cool Ça C'est vraiment Vraiment cool Sinon Il y a Le nouveau Mario Chat Avec Bowser's Fury J'attends ça Colin J'aimerais ça Jouer ça Pendant les fêtes Moi j'attends juste Moi j'aimerais juste Qu'il sorte Star Fox Comme ça Il y aurait littéralement Tous les jeux de Wii U Qui sont sortis Sur la Switch Puis je pourrais juste Vendre cette machine C'est vrai C'est vrai Puis sinon Attends une minute Ben là Ça se répète Il y a quelqu'un Qui demande Quelle est votre plus belle Surprise inattendue Ah ben Quelle est votre plus belle Surprise inattendue Cette année On en a pas mal parlé En fait Oui on l'a fait tout à l'heure On l'a fait pas mal Bon ça se répète Ça se répète Quel est votre jeu de l'année Et pourquoi c'est Hadass Ça c'est nique Il faudrait que je joue à ça Il y a personne qui l'a Jouer à ça J'ai joué à Hadass J'ai pas accroché Mais j'ai pas joué Assez longtemps J'ai joué trois heures À peu près Puis Je l'aime Mais je peux pas dire Ce que j'aime des Rogue C'est que c'est vraiment C'est très C'est pas narratif C'est très arcade C'est quelque chose Que je pourrais jouer Sur un cabinet Puis ça serait parfait Puis là Celui-là C'est un petit peu plus narratif Justement C'est un petit peu plus C'est ça C'est juste plus narratif Comme jeu C'est plus étoffé En fait Fait que Non J'ai besoin d'y passer Plus de temps J'aime ça Mais je suis pas accroché Encore Moi j'ai hâte Qu'il soit sur le Game Pass Ou en copie physique Oui C'est rendu Mes deux benchmarks De jeux Comme des jeux De même Que je suis comme J'ai envie de jouer Mais je suis pas prêt à essayer C'est genre Game Pass Ou copie physique Ben oui Il y a Jim Gendron Qui demande Quel jeu vous êtes fait Le plus sacré cette année Oh shit Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Moi ça a été Boneworks J'ai passé genre Pour vrai là Deux heures à essayer de monter Un bloc sur une plateforme Pis avec la physique C'est comme Comment je le montre Asti il tombe Comment je le montre Asti il tombe Ah il y a une planche dans le coin Que je peux mettre en angle Pis le monter Ah ok Faut que je fais ça de même Deux heures de temps à gosser C'est niais Colin Moi Moi c'est drôle Mais c'est un souvenir Très récent Hier je me suis reparti Une petite game sympathique De Double Dragon 2 Je me disais Ouais Je le battais Pas pire ce jeu là Il me semble Pis au monde 6 Le 6ème monde Quand il faut que tu fasses Du platforming Ah c'est dégueulasse Heureusement Le platforming Tue beaucoup De Double Dragon Oh fuck Je sais pas pourquoi Ils ont continué À en mettre C'est tellement le fun Avant ça Pis là ben ça Moi c'est ça Ça m'a fait Rage Quit Solid Sinon ben Cyberpunk Evidemment C'est toujours rough Mais sinon Pas tant en fait Ça a pas été Cipé comme année De mon côté Moi j'ai lu J'ai pas de jeu Que je me souviens Que j'ai vraiment Rushé Pis abandonné À cause de la difficulté Pis j'étais comme Ben Contra Rogue Corps Je me rappelle plus Si j'ai joué cette année La difficulté Ou les menus C'est les menus Le jeu il est le fun C'est la gestion Des upgrades C'est dégueulasse Ah quand t'arrives Dans ton hub Tu fais comme Ah quel hub atroce Pourquoi C'est vraiment ça C'est terrible Très mal fait Côté sacré Moi j'ai quand même Fait 4 Souls Cette année Fait que tu sais Ouais c'est vrai T'es pas mal Je suis pas mal étoffé Mon dictionnaire De Juron Par contre Je pense que L'affaire qu'il m'a faite Le plus sacré C'est le DLC De Doom Eternal Doom Eternal Excellent jeu Mais le DLC C'est comme C'est deux petits DLC Il y en a un qui est sorti Il y en a un qui va sortir plus tard Pis c'est 3 niveaux Seulement Quand même Ben C'est-tu 3 ou 4 niveaux Ben là j'ai un doute Je pense que c'est 3 ou 4 niveaux En tout cas c'est vraiment Peu de niveaux C'est assez court Mais tu sais Ils ont vraiment Condensé la difficulté C'est hermétique Comme jeu C'est pas la même Le jeu principal Est très bien PC C'est vraiment De l'action sans arrêt Où est-ce que Tu t'exploses du monde Tu les punch Au travers de la face Pis tout Pis le DLC C'est comme On dirait qu'il y a eu Un switcher Pis là c'est rendu Toil qui te fait défoncer C'est comme Ça va vraiment intense Assez vite Au point où est-ce que Plusieurs gens m'ont dit Qui ont baissé la difficulté Pour être capables De passer au travers Parce qu'il était comme C'est sûr C'était too much un peu Mais bon Je vais poser Une dernière question Qui pourrait être le fun Il y a Michael Sip Qui dit Un top 5 rafale De jeux de Switch De 2020 Que vous nous conseilleriez Pis comme je sais Que Dom Tu joues beaucoup T'en as déjà fait 4 T'en as déjà fait 4 Moi il y en a un Qu'on n'a pas parlé Pis j'en ai pas parlé Pantoute à soir Mais c'est Paper Mario Le dernier Paper Mario Est excellent Pis je pense qu'en fait Il y a beaucoup de gens Qui vont dormir dessus Par erreur Parce que c'est un Christi de bon Paper Mario L'histoire est super bonne C'est beau C'est très bien Le pacing est excellent Fait que moi Ça c'est un de mes Un de mes incontournables Cette année Moi je voudrais rajouter Un jeu de Switch Aussi Qui s'appelle Time Spinner Qui est un Metroidvania Encore une fois Plus Plus qu'il faut le dire Et puis Très brun Très dark Mais au final J'ai bien apprécié J'ai trouvé ça quand même Léger Ça s'est bien fait C'est sans prétention C'était vraiment bien J'ai trouvé ça meilleur Que Momodora Aussi Que j'ai joué cette année Que j'ai trouvé un peu vide Personnellement Sinon Je lis Les jeux Switch Que j'ai fait cette année Bomb Chicken Vous avez joué Toi puis Fred Moi je l'ai aimé Je l'ai fini Je l'ai Puis je me suis surpris À aimer ça Je pensais Pas vraiment aimer ça Ou comme abandonner rapidement Puis finalement J'étais assez accroché Pour le finir Je trouvais ça très bien Ce bébé-là Bâillé Ce show-là C'est-tu Moi sinon D'autres D'autres suggestions De jeux Que j'ai bien aimé Puis que je n'ai pas nommé Encore Il y avait Il y avait Justement Ori and the Will of Wisp Il est super bon Sur la Switch C'est vraiment Un excellent jeu Sinon Je n'ai pas joué encore Mais j'entends Beaucoup de bien De ça Sakuna A l'air vraiment Super bon Pour la Switch Je sais que le côté Farming Est comme moins intéressant Mais ça a l'air Que le mix des deux Fonctionne bien Oui Ça ressemble À un Muramasa Un peu Quand je regarde Du gameplay Mais moi Le farming A l'air très deep Et puis Ça m'a un petit peu Découragé Personnellement Ça devient full 3D En plus C'est ça C'est Dans la même dimension Fait que tu sais Exact Mais c'est parti Comme des petits pains chauds On les a vendus Toutes full Sinon aussi Le dernier Shanté Il faut en parler Le Seven Sirens Moi J'ai filé Là-dedans Comme du beurre dans la poêle J'ai trouvé ça Très bien C'est pas le plus Deep Le plus Polish Le plus fini Je trouve Des Shantés Mais il fait très bien La job Et puis Même si vous connaissez Pas la série Et que vous avez envie De vous faire Un petit Metroidvania Justement Celui-là Il est quand même Efficace Et très agréable Très bon Très bon petit jeu Mais c'est drôle Parce qu'on parle La Switch Moi cette année Ma Switch Je veux dire J'ai pas eu accès À elle Pendant un bon bout de temps À cause justement De Animal Crossing C'est Fanny C'est Fanny Qui joue à ça Ça je te dirais C'est quand même Un titre C'est pas mal Le système saleux De la Switch De tous les temps Avec la COVID On propulser Les ventes de jeux Le monde Se sont enfermés À la maison Avec ça Moi sinon Un petit Eden Jam Auquel j'ai joué Cette année Sur Switch Que j'aime beaucoup C'est Gun Brick Très très bon Petit jeu Où t'es comme Un espèce de cube En fait Puis tu te promènes Puis chaque partie De ton cube T'as tout le temps Comme une partie Qui est Qui est blindée Mais les autres parties Sont vulnérables Puis t'as une partie Où tu peux tirer aussi Puis ça fait comme Des petits puzzles Où t'avances Avec ton cube Sans arrêt C'est super le fun Très sympathique Jusométrique Bon petit jeu Puis c'est un jeu Qui était sorti Initialement Sur PC Ça fait longtemps Genre en 2015 Puis il est sorti Sur Switch Récemment Fait que vous checkerez ça Mais c'est pas mal ça Ça fait le tour De nos questions On a eu un Christi de gros spectacle Oui Trois heures Trois heures de spectacle Mais oui Ça va compenser Pour Pour Toute Notre non présence De cette année En fait Oui exact Mais c'est ça Moi En terminant Ben c'est ça J'aimerais ça Merci GF D'avoir été avec nous autres Très plaisir de vous parler Tout le temps Ça me marquait Ça me revient Reviens Puis prenez ce temps-là Des fêtes Pour Pour vous reposer Puis être avec les vôtres Puis On espère Tout se sortir De cette Christi de crise Là Et pouvoir Tous se réunir Oui Puis respecter Les consignes Un peu Pour les fêtes On le sait On s'ennuie Tout un peu On trouve ça Tout plate Mais bon En plus On va écouter Plus vite On va en sortir C'est poche à dire Exact Mais Ça va être Une année de transition Le temps de finir De passer tranquillement Au travers de ça Moi j'y crois Et puis Moi j'ai hâte aussi Au party d'après Oui Moi je pense Que tout le monde Va partir sur la brosse Pendant deux mois Facile Le monde Moi je travaille Off guys Moi je travaille plus On va frencher Puis on se revoit Plus tard Ça va frencher Comme ça Elle se peut pas On va le déboucher C'est un porto Rendu 25 ans Puis on va le boire Dans ta piscine JF S'il se l'ouvre pas À terre D'ici là Ah c'est cool Fait qu'en tout cas C'est ça Qui termine 2020 Puis Colin On va se revoir En 2021 Tout le monde Yes Absolument Merci à tous Merci à nos Patreons C'était bien agréable Et puis Vous allez me faire Une petite toast Puis m'endormir Exactement Une petite toast au beurre Exactement Une petite toast au beurre Pendant que JF Réussira même pas À se rendre jusqu'en haut C'est sûr On peut dormir à terre En bas T'as tout ce qu'il faut J'ai de la couche pleine À changer J'ai senti sur ma main La vibration Qui dit Qu'il y a du travail Qui s'en vient Et la face aussi Il travaille de s'endormir Mais bon Pour ceux qui nous écoutent en vidéo Il se croit de la face Il va s'endormir Je veux pas jinxer la patente Mais tu sais JF tu parlais de pas dormir Mais nous autres Il fait des pas pires nuits Pareils Depuis 4-5 mois 11 à 12 heures par nuit Fait que je dis absolument C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux Tu gagnes Tu gagnes J'ai rien dit Voilà J'ai rien dit Rien à dire Un petit peu de bourbon Ça assuste Ça y est C'est vrai aussi Bonne fête d'avance D'homme Sérieux Ben oui c'est vrai C'est la première année Qu'on saoulera pas la face Dans ta demeure Dans ton palace Pour toi Mais je te promets Que Dès qu'on va pouvoir Se ressouler la face Dans ton palace Ça va compenser Pour toutes les fois Qu'on l'a pas faite Ça va être un soulage De face mémorable Ça c'est certain Trois ambulances au moins Trois ambulances Promis C'est drôle Que tu dises ça Parce qu'au bord À côté d'une autre Au coin de la rue La brevoire Il y a tout le temps Des ambulances Le monde est Soule tellement Aïeul là-dedans Qui sont obligés De caler Des ambulances Parce que le monde Tombe dans des comas Étylique Je vous jure Que j'ai Par année Je vois au moins Trois ambulances Quand je sors du bar De mon bar Au coin de la rue Comme du monde À quatre pattes À terre Tu sais Puis du monde Qui sont comme Des jeunes qui pleurent Puis qui se chicanent Dans la ruelle Puis qui pleure Puis après ça Ça finit avec Tout le monde Qui vomit Ah c'est merveilleux C'est beau la vie C'est beau maman Yes All right Bon ben C'est belle parole Une dernière explosion Pour l'année Pour 2021 Au coin de l'année Sous-titrage ST' 501